Bon, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de soir-réponses à Switch. Si je vous ai réunis ici ce soir, c'est pour vous dire que vous êtes très... Oui. Oui, tiens ! Bah nous, on attendait la suite, mais ok. Pour vous dire que vous êtes très chers à mon cœur. Oh bah c'est gentil, merci beaucoup. Je pourrais pas jusqu'à Alex dans le fait que c'est réciproque, mais c'est gentil en tout cas, merci beaucoup. C'est... ça fait plaisir. Je prends le compliment, mais je ne le retourne pas. Mais vraiment, ça me fait plaisir. C'est trop marrant, il est dépressif. Mais je ne suis pas dépressif ! Je ne suis pas de la dépression. Je pourrais dire un dépressif, Antoine. Je ne suis pas dépressif. Dans le top 10 des Twitchers les plus riches, c'est très différent. Ouais. C'est pas dépressif. Top 400, s'il te plaît, merci. Top 400, s'il te plaît, merci. Oh, let's go, c'est top. Ok, les amis, c'est la première course et c'est Hyrule. Il y a pas une musique qui devait suivre après le discours ou un truc comme ça ? Bah... Non, mais je la mettrai au moment aux portes. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Allez, c'est parti, les amis ! Comment on joue au jeu, je ne sais plus. T'es tellement triste, Ponce ! Oh non ! Mec, je suis tellement beau ! T'es beau de ouf ! Je suis trop beau, j'ai les yeux à zèle ! Attention JD ! Oh non ! T'as les yeux à zèle, Ponce ? Oui, mon personnage, le villageois, a les yeux à zèle. Il a les yeux à zèle. Il a les yeux à zèle. J'ai appréciement grâce à Ponce. Oui, oui. C'est de la merde. Oh, c'est de la merde. Ah ouais, je pense aussi, ouais. J'en suis pas sûr à des mois de mon côté. Ah oui, oui. Non, vas-y, je prends pas le cut. Je prends pas le cut, j'en ai rien à foutre. Ouais ! J'ai trop bien pris le cut. Non. Tiens, les yeux à zèle. Attends, attends, attends. Oh merde, je me suis pris ma propre, putain. Ah ouais ! Ah ouais ! Putain, tiens, les yeux à zèle ! Ah ouais ! Ah ouais ! Putain. Oh le bateau, ouais ! Putain, mais j'ai que des vieilles carapaces dégueulasses ! C'est horrible ! Mais bougeuse ! C'est la première game. La première game. C'est qu'un jeu, Antoine. Attention Florence. Ah oui, je suis bien d'accord. J'ai bien vu ton invention. Oh putain ! On part à ce moment précis de la game. Ah putain, ça met trop mal, quoi. Oh, bien joué, rive le mur ! Comment ça, j'appelle le mur ? Oh, ça met trop bien, quand avec le disque. C'est un éclair, la game, pour le coup. Un petit éclair d'électricité, peut-être ? Vas-y. Oh non, je suis dès que c'est un lag. Il y en a déjà eu un, il y en a déjà eu un. J'ai vraiment très bien pris la trace. Parce que moi, ce que j'ai vu, c'était trop trop mal. On voyage ! On peut pas dire que l'étoile, il commence autour d'eux, genre. Sinon, c'est chiant. What the fuck bro ? Oh, très bien compris. Attends, c'est lui qui joue... T'es prêt ou pas j'idée ? Ouais, vas-y. Oh non, Ultia. Ultia, Ultia, Ultia ! Pitié ! J'étais déjà tombé, en fait. Oh, le droit. Mais putain, Florence, mais t'as combien de billes ? Un ? Non, t'en as eu deux. Oui. Ok. J'ai pas re quoi ? C'est mince. Ah, y'avait une banane. Peut-être qui le bâtard qui est mince ? La banane ! Mais putain, mais encore la bille ! Ah non, mais c'est quoi ? C'est pas moi, par contre. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Oh non, mon ours. Oh... C'est chaud, hein ? C'est chaud, hein ? C'est chaud, hein ? Est-ce que c'est juste Link ? Ah ouais, la vache ! Oh non ! Diabrix pour les 11 mois. C'est Link ! Non ! Mais Link, what the fuck ? Il connaît les lions. Après, Link, il rôde quand même. En fait, il joue à... Il joue à domicile ! Il joue à domicile ! Et Pete Kamaki, le lanceur finlandais, mesdames et messieurs, à chaque fois... Qui va se lancer sur le patio, ici, dans ce nid d'oiseaux de P.E.K.A. Oh là là, Riven-Z boyons ! Oh là là, Riven-Z. Riven-Z. C'est moi ? Oh ! C'est Big Blue ! J'ai mis K-38 pour les 11 mois. La pistolet d'élite, ça pue la merde. T'as re-randomisé, pense ? Euh non, je randomise à 6, je pense. Quoi ? Bah à chaque fois, j'ai pas le temps de changer. Mais je pense que je vais jouer quoi de nounours, mec ? Ça a l'air de rendre heureux. Ah c'est trop bien. Ça rend plutôt pas mal, mais les yeux Hazel sont plutôt forts aussi, je te conseille. J'ai mes petits yeux Hazel, là. Hazel, ça me donne envie d'il a... Il a les yeux... Ça me donne envie de bouffer ton cul étoile, je vais pas te mentir. En plus, la rumeur dit qu'il est pas mal. Test la primeur, ne t'en fais pas. Tu peux comprendre. Un Bull de premier choix. Je peux comprendre. Plutôt savoureux, ouais. Plutôt savoureux. J'ai eu des bons retours sur Bull Advisor. T'es pas inscrit à Bull Advisor toi ? Non. C'est pas mal. C'est un bon site. Tu peux jeter ta verte en avant, Ponce ? Euh, oui, pas de soucis. Attends deux secondes. Hop. Ouais. Je l'ai peut-être mise derrière. Est-ce que ça serait pas le premier ponce à Switch où Etoile peut parler fort ? Exactement. Ah putain, mais j'avoue, à l'époque t'étais encore un enfant. Après... J'ai grandi. Ah ouais ? Mec ? Techniquement, à Villeurban, il pouvait parler fort. C'est vrai. Il avait le droit. C'est vrai que c'est vrai. Ouais, mais j'étais timide. C'est vrai. Je comprends. Non, on jouait à Smash, t'as dû te lâcher je pense. Mais attends, tu parles vraiment plus fort depuis ? Bah... Tu vois bien ce qui vit. J'aime pas rouler. Oui, avant il chuchotait. Avant c'était des streams ASMR involontaires. Si vous plaît, est-ce que vous pouvez plus crier dans 5 secondes ? C'est parce que je vais dodge de la bleue, c'est pour TikTok. Vas-y. Ohhhhhhhhhhh, TikTok ! Attention Lucien ! Ouais, la rouge. Putain, le cut, t'es sérieux ? Ouais, je suis tout à fait honnête là-dessus. Ça se fait trop pas ce que tu viens de faire, j'étais en plein dans le cut. C'est ultra malpoli de ma part, effectivement. Eeeuh ! Et ça, la rive ? Bah non, c'est pas... Désolé, c'était tellement bien vu de ma part. Non, tu l'as pris la bombe ou pas ? Ouais. En fait, j'ai déclenché ta bombe grâce à une boule de feu face à la gueule d'Ultia. Ah, bien vu, ça me s'est touché. Un, 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 un. Un, un, un. Un travail d'équipe ! Tout ça parce que vous voulez me saboter, c'est parce que je suis la meilleure sur cette map. Non. Est-ce que t'as été première toute la game ? T'as été première toute la game, Ultia. Oui. Oui. Comment il va ponce ? J'ai été première toute la game. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas me lancer quoi, mec ? Comment il va ponce ? Oh non, il me l'a volé vraiment ? Oh la banane ! Je viens de voir ce qui vient de t'arriver, Rayou. Oh la banane des gens heureux ! La banane des gens heureux, là. Oh mes yeux à zèle ! Putain, mes yeux à zèle ! On ponce ! Oh ma banane ! Oh non ! Oh elle est belle, cette banane ! Oh t'es fort, t'es fort, t'es fort ! Oh je suis si... Oh il a des fleurs autour de lui ! Putain ! Mais c'est mon merch ! Oh le playa, c'est mon merch ! Mais attends ! Oh le plot armor ! Mais attends ! Il a des fleurs autour de lui qui sont très exactement les fleurs qu'il y a sur Mehudi, what the fuck ! Mais non mais non mec, c'est fou ! Il y a eu du restock 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 ? Ouais, il y a eu du restock chez Etoile ! C'était un restock secret, parce que c'est pas le vrai restock. Ah le leak ! Oh le leak ! En fait c'était pour les gens qui avaient activé la cloche pour les mails, et du coup il y avait genre 150 pièces. Ah ouais ! Ok ! Oh Bill ! Ok ! Let's go ! Ok ! Super ! C'est top ! Ouais review la step up ! En même temps j'vais... Il est prêt à en découdre ! Pourquoi t'as rigolé Etoile ? What the fuck ? Parce qu'en fait je pensais qu'il avait 5 points quand t'as dit ça, mais en fait il en avait 19 ! En fait je suis tellement habitué à ce que tu sois cynique ! Quoi ? Ouais ! Mec je n'ai pas grandé Osuris ! Rien à voir avec ton... avec toi même ! Bien sûr ! Ok ! J'adore cette map ! Moi aussi c'est ma préférée ! J'aime pas du tout moi ! Bah moi c'est... J'aimerais bien habiter là-bas ! J'ai des gens qui sont avec quoi de nounours et qui jouent la joie par exemple ! Pourquoi vous me lancez ça ? Pourquoi j'ai fait ça ? C'est la pire course ! Je déteste cette course ! La girouette ! Je déteste cette putain de course ! J'ai été poussée ! Ouais ! Ouais ! Ok quoi ? Hop ! Florence est-ce que ce soir tu... Non mais putain je le fais ! Est-ce que je... quoi ? Ah ! Ah ! Quitté mon live ! Non là je suis trop occupée à perdre ! Tu veux pas debunk là ? Non je veux pas faire les deux en même temps ! Florence tu vas jouer quoi comme perso sur Smash quand je vais être coach ? Moi j'aime bien Marie mais j'ai entendu que c'était un perso low tier... Non c'est bien ! Non mais on s'en fout ! Explique-lui et toi elle peut on s'en fiche du perso ! En fait les tier list n'existent pas tant que tu joues pas le Genesis ou l'Evo ! En fait c'est ça... Tant que tu joues pas quoi pardon ? En vrai non ! En fait tant que tu ne joues pas des tournois à 2000 personnes où il y a les meilleurs joueurs du monde, les tier list n'existent pas ! Ah mais tu connais pas Florence mec hein ! Bah c'est le projet quoi ! Après peut-être qu'est-ce qu'allez-vous ? L'excellence pour rien quoi j'ai envie de te dire ! C'est peut-être possible ! Mais en vrai les tier list... Ouais c'est la France la semaine dernière ! Florence tu faisais exprimer Marie et... C'est grave ! Ok ! Non Marie je la trouve cool et surtout que c'est un perso qu'on va pas énormément je trouve ! En vrai c'est un bon perso ! Genre c'est pas si dégueu que ça ! Il y a un suisse qui joue Marie qui est grave chaud ! Mais il y avait une meuf surtout qui joue Marie et qui était giga... Tiens je joue Marie parfois ! Giga forte et qui s'est retiré de la compétition parce qu'on le lâchait dessus ! Ouais c'est vrai ! Elle avait 14 ans et elle était trop forte ! Quoi ?! Elle avait 14 ans ? Elle avait 14 ans et elle a battu Alaï ! Qui est l'un des meilleurs joueurs du monde ! Et qui a été retiré pour cause de pédophilie ! Oh ! Ah c'est ça dans les affaires Smash ! C'était ça le truc ? Ah bah Smash ça a été un peu compliqué l'année dernière ! C'était l'année dernière c'est ça ? Clairement oui c'était l'année dernière il y a eu... Et c'est un peu tombé comme des mouches là c'est un peu... Une catastrophe ! Une catastrophe ! Ça va Antoine ? Ça va Antoine ? C'était ma course préférée j'ai juste performé quoi ! Ohlala ! J'ai juste performé j'ai fini 8ème ! Et encore vraiment c'est en me battant très fort que j'ai fini 8ème ! Vraiment c'était... En te battant très très fort ! Ah ouais ! Bon ok ! Merci Saberan pour les 13 mois ! Rinsa il est 10 mois ! Ouais du coup je disais quand vous étiez pas là que... Si vous êtes chaud plus tard on se fait un jeu du Yoshi ! Ouais ! Ultia t'as déjà joué ! Riff je crois que t'as déjà joué ! Ah 9ème pardon j'ai fini 9ème ! T'étais là ouais ok ! Si j'étais là ! Ok ok j'étais plus sûr ! Tu t'ravelles plus de toute façon ! Tu m'oublie ! Tu m'oublie mec ! Tu m'oublie ! Bah j't'ai pas sûr ! Tu me regarde plus tu ne me baisses plus ! C'est pas vrai ! Nan c'est sûr que je te baisses plus mais je te regarde plus ! C'est un peu perso quand même ! Pourquoi tu le baisses plus ? C'est intéressant d'avoir cette collaboration devant tout le monde là ! Bah ok ! Est-ce que c'est à moi de répondre du coup ? Parce que c'est pas moi qui me baisses plus pour le coup ! Ah oui ! Je t'entends pas fort ! Bah en fait c'est soit l'autre ! Bizarre ! C'est qu'il habite chez Ryu en fait ! Ouais j'habite chez Ryu c'est pour ça ! Non ! La pendule ! La pendule ! La pendule ! C'est le nom de la course hein ! C'est la course de la pendule ! Oh mais euh... J'ai rapproché un peu le micro ! J'ai rapproché un peu le micro ! Merci Rivanzi c'est très gentil ! Je pense vraiment que c'est moi ! Non mais j'ai pas mal au moins terrible ! J'arrive à 200% je galère ! J'arrive à 200% ! J'aime bien ! Oh non ! Oh bien joué JD ! Ah non ! J'ai rien fait ! C'est juste un bug putain ! Pousse ! Quand passent les heures si vous entendez des bruits d'oiseaux C'est parce que j'ai reçu pour mon anniversaire Un oiseau ! Un oiseau ! Avec des oiseaux ! Oh non c'est pas vrai ! C'est vrai ? C'est vrai ? C'est quoi les oiseaux dessus ? Bah par exemple y'a la maison charbonnière Y'a le pinceau des arbres ! Ah ouais ? Y'a la maison charbonnière ? Ma grand-mère elle avait une cigale où quand tu passais devant ça faisait un... Ah oui ! Ah oui ! La fameuse ! Mes grands-parents ils avaient un castor dans leurs chiottes et quand tu passais devant ça faisait... Ah oui ! Moi j'avais la même chose mais en tortue et elle était devant la piscine ! Ouais ! Ah ouais ! Du coup dès que je passais j'allais pisser et tout et puis non quoi ! Et voilà ! Pitié ! Et pitié ! Vous pouvez arrêter de me bully s'il vous plaît ? Tu l'as mérité ! De te bully ! Les gens sont choqués parce que t'avais une piscine ! Tu l'as mérité Antoine tu le sais très bien ! Attendez mais Link est premier là ! Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Du coup est-ce que c'est genre un castor harceleur de rue ou... Ohlala ! Non ! Harceleur de chiottes ! Harceleur de chiottes pour le coup ouais ! Bah j'ai porté plainte ! Contre le castor ! Ouais ! Et la gendarmerie m'a ri au nez ! Et du coup j'ai décidé de faire un thread sur Twitter ! Bien sûr ! Ah c'est terrible évidemment ! C'est terrible mec ! C'est total castor toi ! C'est total castor ! Oh c'est bien joué de la part de pot ! Qui n'a plus d'items ! Un kata ! Mais pourquoi tout est pourri ? Oh j'y étais ! J'y étais ! Non ! J'y étais ! Oh j'y étais ! Non ! Pour toi bro ! Oh oui ! Oh bro ! Non non je me suis snipé avec ma... Oh non avec ma veille ! Ok ça aurait pu être pire ! Le plot arbon ! Le plot arbon ! C'est mais qu'on reste pour les 3 mois merci beaucoup ! Je mets de goir les 6 mois ! Je me suis snipé avec 3 rebonds à cause de mon... Aïe 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 ! Oh catastrophe qui vient de se passer ! En vrai GD je trouve que t'as mal joué là ! C'est trop ! T'es sérieux ? Moi je trouve que t'as mal joué GD mais non mais juste comme ça ! T'as à chier ! En vrai t'aurais du pas prendre la bleue en vrai ! Et du coup le fait de prendre la bleue bah ça a fait que je suis passé devant toi ! D'accord ! Comment ça pour pas prendre la bleue ? Bah t'aurais du mieux jouer en vrai ! Ah ok ouais d'accord ! Ouais essaye ! Ça fait mal ! Ça fait mal ça fait mal ! Ok je retiens les fois ! Ça fait mal comme disait... Christophe Maé ! Merci ! La fouine ! Christophe Maé ! Je t'attendais et je t'attendais à ce tournant ! Christophe Maé ! Mon album préféré de la fouine mes repères exceptionnels ! D'ailleurs sachez que le frère de Christophe Maé est... Pâtissier ! Voilà ! Waouh ! Mais mec c'est dingue ton anecdote ! Mais mec c'est fou là ce que tu me racontes là ! C'est... T'es sérieux là ? C'est génial ! Avignon ! Mais non ! Attends c'est quoi le nom de sa pâtisserie ? C'est le frère de Christophe Maé ! Entre parenthèses je vis dans l'ombre de mon frère qui est plus connu que moi ! Entre parenthèses ! Étonnant ! Il savait même pas Maé c'est Ma... Turbou un truc comme ça ! Maturbou ? Christophe Maturbou c'est son vrai nom ? Christophe Maturbou ! Christophe Maturbou ! Mais c'est vrai ! Mais putain mon dérapage ! Il a le même prénom que son reuf c'est insane ! Oui il s'appelle Christophe aussi c'est bizarre ! Oh la JD bien tenté mais c'est raté ! C'est Martichon voilà c'est ça c'est Martichon ! Alors par contre... Bah pour moi c'est Maturbou hein ! Oh putain ! Rive ! Apparemment c'est pas Avignon hein ! C'est à côté d'Avignon ! C'est un Carpentras ! Bah c'est pas Avignon mec ! C'est un Carpentras hé ! C'est un Carpentras hé ! C'est un Carpentras ! Moi je comprends ! Carpentras et Brest mec ! Non je crois pas non ! Et pourtant ! Carpentras ouais ! Carpentras ! Non ! Moi aussi j'avais une étoile ! Même qu'au Frames festival elle a dit Carpentras et... Oh ! Tu penses qu'on dit Carpentras ! Il a dit bah on dit pas Carpentras on dit Carpentras ! Ah oui ! Oh l'imitation contre Lou ! Ah plus surtout que je parle exactement avec cette action ! Tu viens nous le montrer hein ! En vrai t'es pas loin des fois mais quand même ! Tu viens nous le montrer c'est exactement ça ! C'était bien Frames au fait ! Ouais c'était très sympa ! C'est un peu déprimant j'avoue mais... Un peu déprimant ? Non c'est pas vrai ! Oh bah c'est ça de traîner avec des Youtubers j'ai envie de te dire ! C'est particulier en vrai 1.2 de traîner avec des Youtubers ! Ah oui ! Faut avoir le... Faut avoir les épaules bien accrochées hein ! Faut avoir un mental hein ! Accroché ! Déprimant carrément ! Bah en vrai mec les Youtubers ils rencontrent que des problèmes quoi ! Enfin j'abuse tu vois mais... Vu qu'il y a beaucoup 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 de strat de Youtubers C'est à dire que t'as des Youtubers qui gagnent très bien leur vie D'autres un peu moins, d'autres un peu moins, d'autres un peu moins etc etc Ce qui fait qu'il y a énormément de Youtubers de tous les styles et tout Donc en fait les Youtubers bah leur métier est quand même vachement stressant à cause de l'algorithme A cause de la recherche de financement, à cause de toutes ces choses là Auquel nous on pense pas vraiment... On a pas vraiment... Non j'avais une... Oh putain ! Désolé ! T'aurais du prévenir ! Non ! Si ! J'ai double verte ! Ma vie est à chier ! J'aurais du me protéger je suis délu ! Ma mère me déteste ! Et puis en fait c'est bizarre mais nous vu que les streamers on est beaucoup moins... Bah on se connaît beaucoup plus facilement, on s'est côtoyés pour x ou x raisons Alors que les Youtubers ils se disent bonjour, ils se présentent quoi et tout enchantés Ah d'accord ouais je connais ta chaîne machin Et puis même surtout il y a beaucoup de... Enfin je sais pas si c'était le cas à Frames ou pas, j'en sais rien tu vois Mais je me souviens qu'il y avait beaucoup de calculs aussi dans les rencontres avec des Youtubers et tout Bah ce soir c'est un calcul aussi hein ! Bien sûr ! Voilà ! Bien sûr ! Je pense que pour le coup les Twitchers connaissent... Enfin en tout cas moi j'avoue je connaissais très très bien le travail de la plupart des Youtubers qu'il y avait quoi tu vois Et toi aussi t'as une sous-culture Youtube ? Non mais alors attends je parle pas de connaître dans ce sens là, je parle de connaître personnellement du coup Tu vois ce que je veux dire ? Moi j'en connaissais aucun personnellement du coup effectivement Bah voilà ! Et eux non plus ils nous connaissaient pas personnellement Non mais nous quand on va voir des streamers on les connaît souvent personnellement Beaucoup de streamers on les connaît personnellement Proportionnellement parlant aux Youtubers Oui c'est ça ! Ah oui pardon excuse-moi j'ai pas compris En fait c'est dans ce sens là C'est à dire que moi enfin moi j'arrive pour dire bonjour à un streamer Que je côtoie pas beaucoup ou quoi que ce soit avec qui je fais pas grand chose Bah en fait on sait souvent soit déjà vu soit on a participé à tel projet ensemble soit machin on a fait ça tu vois etc Je veux dire que les Youtubers se connaissent pas entre eux c'est ça ? Non mais surtout en fait il y a beaucoup plus les streamers font beaucoup plus de trucs ensemble en fait Ça n'existe plus tellement les feats sur Youtube en fait Enfin il y en a quelques gens mais Si si de fou ! De quoi ? Dans la vulga ? Ah dans la vulga ? Mais tu parles de la vulga mais je te parle de Youtube de manière générale Les frames c'est très orienté vulga Ah oui oui d'accord Là je parle de la vulga et des gens qu'on a vu globalement le week-end dernier J'ai pas vu là c'était sur ta chaîne Reeve quand vous avez parlé de culture ? Euh non non mais ça devait l'être En fait ça devait l'être mais en gros parce que moi ils m'ont dit on le fait ça dans la salle du conclap Enfin dans la salle du conclap du coup moi j'étais en mode bah c'est leur plus grosse salle Bah j'imagine qu'il y a un système de diffusion dans leur plus grosse salle quoi tu vois Et en fait non Et du coup pourquoi j'ai pas pris ? Y a pas de rediff Euh du coup non y a pas de rediff Ce sera en podcast sur ma chaîne du coup Ah bon ? Ah donc t'as réussi à l'enregistrer d'une manière ou l'une autre Ouais ouais j'ai podcast du coup ça sera en podcast sur les plateformes de podcast à côté du live stream Ah mais je savais même pas que tu l'avais enregistré en fait Bah si y avait quelqu'un qui a enregistré en podcast Ok et Royaltease du coup tu m'envois le contrat quand ? Euh... J'ai occupé je suis 7ème de la course à la page Ouais je te redirais ouais ça coule y a une branche Je suis pas sous une branche Ah oui d'accord Oh mais putain sérieux vous êtes sérieux d'être sérieux là ? Bah ouais est-ce que seulement on le sait ? Et du coup on a parlé un petit peu de ça de l'explication de la culture etc c'était assez intéressant Avec des profils différents avec du coup y avait Florence, Patrick Beau, Hugo Descrypte et tout c'était très chouette Bah moi je voulais grave suivre c'est pour ça que quand j'ai vu que c'était pas sur ta chaîne bah j'étais en mode... Après ça durerait une heure on aurait encore tellement eu de choses à dire Ouais de fou En fait en gros on parle effectivement de la manière dont on transmet les choses sur Twitch Qui est très différent de YouTube par exemple Et en fait bah y a plein de manières sur Twitch je veux le faire tu vois y a la manière comme moi je le fais avec Livehistoire Comme toi tu le fais aussi Etoile avec en regardant des émissions en apprenant des trucs Et en fait c'est... du coup y avait plein de... et aussi y a plein de sujets c'est à dire que Hugo avait pas la même expérience que nous Parce que Hugo vient aussi de YouTube donc du coup il fait du contenu qui est sur la plateforme Bien sûr Donc c'était vraiment intéressant et y avait Patrick Bo qui lui bah a fait plein de trucs différents Oui il avait commencé en tant que blog, blog, radio, YouTube, bouquin... Voilà c'est ça donc en fait il avait cette expérience là et donc du coup il savait un peu qu'est-ce que Twitch apportait par rapport aux autres Parce que vu qu'il en a testé plein d'autres Je connais pas du tout Patrick Bo j'avoue Ah c'est Axolot ? La chaîne Axolot ouais Ah tu connais pas ? Attends non je connais pas Ah ouais ? Putain mec c'est trop bien Là je te conseille parce qu'il fait... Ah c'est vraiment cool Ah je suis étonné qu'il connaisse pas C'est un avignonais en plus Axolot non ? Tout à fait Il est d'Avignon ouais Il fait couer Il parle un peu de curiosité du monde on va dire Ouais c'est ça En fait il y a des choses un peu insolites, un peu étranges Un peu... Ce qu'on fait on a le plus connu ça doit être les escales, les étranges escales Où il va dans des villes et en gros il nous montre des étrangetés de certaines villes quoi tu vois C'est stylé ! C'est très intéressant Ouais en fait il va dans des villes qui sont très... Il va dans des villes qui sont très touristiques mais il te montre pas du tout les trucs touristiques en fait Il y a tout le monde des trucs un peu insolites, cachés de la ville et tout et c'est vraiment intéressant Insolite J'ai noté dans mon blog Il a une très bonne élocution, il est très posé, il a une très bonne voix et tout, très ASMR C'est ça ouais Je savais pas qu'il avait fait autant de radio mais c'est vraiment la voix de radio comme tu l'imagines Ouais Il y a une voix au beurre doux comme disait Flo Regarde t'as changé ton micro angle droit là ? C'est le charme acteur ? Ouais c'est le charme, ça fait un petit moment je... C'est le trésor public pour les sept mois Jibachul à loutre, les deux mois Bygoninho le prime, la météo, le stop d'une burette de deux mois merci beaucoup Il est vraiment bien te... Il a changé de voix surtout en fait Ouais j'ai fait une petite chirurgie Une petite chirurgie des cordes vocales là ? Ouais exactement Une vocale au plastique Avec le micro par rapport à dans la vie, c'est style Dans la vie où on a l'impression d'entendre du vomi là c'est vraiment pas mal Entendre du vomi La poissonnière versus là ça va Vous illustrez le propos quand même de tout à l'heure là par rapport aux discussions quand même les streamers, les youtubeurs et tout Tu vois j'ai remarqué que quand même les youtubeurs souvent quand ils discutent ils discutent quand même bise C'est à dire que ça arrive, boum ça parle bise tu vois genre Hawaï dernière vidéo Ça parle beaucoup des projets tout le temps C'est ça Des problèmes de financement etc Tant de stats, tant de machins Bah après ouais le truc c'est que c'est beaucoup plus complexe qu'il faut pas Enfin après je comprends complètement pourquoi ils parlent comme ça en fait Ouais de ouf Bah ouais avec l'algo et tout c'est hyper stressant Jean t'es en mode et toi Mais pas que en fait parce qu'en fait tu bosses pendant très longtemps sur un truc C'est très peu récompensant en fait globalement youtube Ouais Surtout la légende frame c'était beaucoup de gens qui faisaient justement de la vulgarisation et des trucs comme ça Et du coup bah forcément c'est des trucs qui font pas trop de vues ou moins qu'à une époque en tout cas Bah forcément Y'a pas de soucis Etoile Qu'est-ce qui fait des vues maintenant sur youtube ? Bah la Les best of twitch Non c'est bah c'est globalement des youtubeurs des youtubeurs humours un peu euh bah les seuls Le divertissement quoi Ouais le divertissement qui a toujours été le cas C'est quoi des youtubeurs humours ? Non c'est quoi des youtubeurs humours ? Squeezie, Michou, Inokstag euh enfin plein de gens comme ça quoi Mcfly, Carlito Yvan Bede aussi ou Bede je sais pas comment on dit Yvan Bede Yvan Bede C'était le mec qui était dans le dans le Phosphore là quand tu feuilletais euh Ah oui Il était dans le Phosphore Non en fait on a distribué tel magazine de Phosphore On s'est assise à côté d'une pisse de chien Je sentais la pisse Au bout d'un moment on s'est levé en mode C'est trop au bon Let's go la pisse Mais non mais du coup je crois que c'est un mec qui marche vachement bien et lui pour le coup c'est youtube et je crois qu'il fait des espèces de sketch euh Un peu euh Je dis peut-être de la merde mais un peu de façon comme pouvait le faire le palmachot et fut un peu Oui 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 un peu Oh qui a fait ça ? Après moi je regarde OMG qui a fait ça ? Et qui a fait ça mec ? Et qui a fait ça mec ? Et qui a fait ça mec ? Oh ça le chien ! C'est vrai mec Let's go ! Mais dégagez mais dégagez mais dégagez mais dégagez La chouette ! Il a osé dire let's go ce chien ! Let's go ! Merci à toi Antoine ! Merci à toi Antoine ! Je veux bien jouer ! Du coup on l'a vu dans un magazine Phosphore qui nous a été distribué gratuitement et que j'ai oublié Florence ! Et bah super ! Tu l'as pas oublié dans la piste de chien j'espère quand même ? Hein ? Tu l'as pas oublié dans la piste de chien j'espère ? Non je l'ai oublié là où tu faisais ton photoshoot comme une star ! Oh d'accord ! Oh un petit photoshoot ouais ! Un petit photoshoot là ! Et ça va les gogol fans de JDG dans le chat là ? C'est tout ça parce que j'ai oublié de le citer quand je disais les gens qui... Bah voilà ! Et tu oublies Fred en fait mec ! Tu oublies ! Tu sais le mec avec qui tu parles quasiment toutes les semaines là ! Genre tu fais des lives avec lui deux fois par semaine ! Deux fois par semaine en fait ! D'ailleurs j'ai vu sa vidéo ! J'ai vu sa dernière vidéo où il parle de... World of Warcraft ! Les jeux qui l'ont marqué World of Warcraft ! Elle est très bien référencée cette vidéo parce que je regarde... Enfin en ce moment je regarde moins de vidéos de Fred qu'à une époque et j'avoue qu'elle est... En même temps elles sont achetées mec ! Elle me martèle ! On me dit tu veux la regarder cette vidéo hein ! Tu veux la regarder cette vidéo hein ! Bah mec je te conseille pas ! Je te conseille pas mec ! Bah oui mais du coup c'est pour ça que je l'évite ! T'as raison ! T'as raison t'as raison ! Merci G-Game Boys pour les 8 mois ! Et du coup tu l'as regardé pour s'excuses moi je t'écoute ! Non mais juste je l'ai regardé et en fait je l'ai trouvé un... Enfin elle m'a un peu déçu mais peut-être parce que je suis un fan de WoW et du coup bah tu sais il y a les détails et tout ! Mais à un moment il parle de l'addiction au Meporg et en fait il explique pas exactement ce qu'il fait qu'il... Après je crois que c'est des vidéos qui sont assez improvisées non celle-ci non je crois ? Oui oui ça se ressemble ! Sur le bazar ou c'est... Sur le bazar ou c'est... Sur le bazar ouais ! Sur le bazar ouais ! Et du coup parce qu'en fait il dit... Bon sans spoiler la vidéo après ça va hein ! Mais en gros il dit qu'il est vraiment addict au jeu dans le sens où il y a de la compétitivité pour faire partie des raids et pour jouer en groupe etc. Et que ça l'a un peu bouffé ! Et qu'à un moment il prenait plus de plaisir sur le jeu ! Juste il se connectait, il faisait ce qu'il avait à faire et tout ! Ah putain ! Et du coup à ce moment là je comprends pas ! Comme un deuxième travail ! Ouais exactement ! Ouais c'est un peu... Les MMO peuvent avoir un aspect comme ça en vrai ! Ouais mais du coup je comp... Je vois pas qu'est-ce qui l'obligeait à rester s'il prenait plus ce plaisir là tu vois ! Bah je sais pas c'est une habitude ! Il était là en fait dans cette vidéo ! Moi aussi je l'ai vu et euh... J'ai eu un sentiment un peu d'inachevé genre en mode mais pourquoi ? Comment ? En fait c'est un format court et... Souvent moi à chaque fois que je regarde une vidéo je suis toujours en mode euh... Je voudrais aimer en savoir plus donc... Ouais bien sûr bien sûr ! J'en tiens pas forcément rigueur quoi ! Moi vraiment je trouve que c'est intolérable de sa part perso ! Très bon voilà ! Moi je lui en tiens rigueur de fou ! C'est ce qu'on appelle l'addiction ! 3... 2... 1... C'est le principe de l'addiction oui mais quand même ! Il faut que tu trouves une source de plaisir dans l'addiction pour qu'elle reste ! Exactement ! Ouais c'est ça en fait que je me suis demandé ! Je me suis dit mais s'il a aucun plaisir du coup en quoi c'était encore une addiction ? Parce que l'addiction tu sais que ça te fait du mal et tu continues mais tu y trouves ton plaisir ! Je sais pas moi quand j'étais sur la clope et tout bah j'aimais plus ça et je continuais quand même tu vois ! C'est des physiques tu vois ! T'avais la nicotine dont t'avais besoin ! Bah je pense qu'il faut pas sous-estimer non plus ce genre de truc non plus ! C'est comme l'addiction au jeu d'argent tu vois ! Tu sais que tu fais de la méga merde et tu continues quand même tu vois ! Ouais c'est vrai ! Ouais c'est vrai c'est vrai ! Tu sais pas l'addiction c'est... Quand tu fais des jeux d'argent t'as une sensation physique aussi qui se crée en fait ! C'est vraiment... C'est une adrénaline et tout machin ! Bah je pense que c'est un peu pareil quand tu joues à un jeu ou à un MMO euh... Et puis à l'aspect social ! Il a dit qu'il était plutôt accro à l'aspect social qu'à... Ah oui bien sûr ! Le jeu en lui-même ouais ! Ah bien sûr ! Je pense... Comment il va arriver ? Y'en a plein dans le chat qui... Bro ! De toute façon moi j'ai jamais eu d'addiction à un jeu vidéo donc je pense que je peux pas comprendre quoi ! Par contre il faut pas... Ouais il faut pas comprendre addiction et dépendance c'est pas pareil ! Pour le coup c'est vraiment pas pareil du tout du tout du tout ! Deux mécanismes... Dommage j'aurais dû euh... J'aurais... J'aurais pas du... J'aurais dû garder ma banane ! J'ai vraiment chaté hein ! Ouais ! J'en ai déjà parlé c'est plus le côté habitude de l'addiction ! Oui y'a ça aussi ! C'est quand t'as une addiction généralement ! Ouais ouais c'est ça ! Ouais complètement ! Le problème de la clope notamment c'est que c'est... Généralement tu les fais à des endroits clés ! Mais c'est comme... C'est comme scroll les réseaux sociaux tu vois ! C'est euh... Y'a ce côté là un peu... Même si tu t'emmerdes et tout tu le fais par réflexe en fait ! T'ouvre ton téléphone et t'es sur Twitter tu vois ! Ou sur Insta ou peu importe tu vois ! Bah là je pense que c'était pareil par rapport au MMO tu vois ! Il était sur son PC, il s'ennuyait un peu bah il se dit bah je vais le lancer maintenant tu vois ! Y'a un peu ce côté là tu vois ! T'as l'effet TikTok, l'effet TikTok c'est une dinguerie ! Moi j'ai découvert TikTok y'a une semaine à peu près ! Et je me suis dit mais putain le scroll TikTok c'est abusé ! C'est abusé ! C'est abusé ! C'est abusé je trouve ! Moi j'ai désinstallé ! Je suis jamais tombé dedans ! Bah j'ai essayé en fait parce que... En gros on m'avait envoyé un message en mode Mec y'a grave de tes clips, de tes streams qui sont sur Facebook ! Y'en a plein aussi à moi ! Y'en a plein 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 à moi aussi ! Et j'étais en mode comment ça ? Et du coup j'ai juste installé l'application pour en voir ! Et je suis tombé dans ça et je me suis dit oh putain ! Ça m'étonne pas qu'il y a des gens qui sont addicts de fou ! T'en regardes 1, t'en regardes 2, t'en regardes 3 avant de te coucher ! Ah oui il s'est passé 30 minutes ! Bah c'est vraiment du contenu très instantané ! Du coup bah forcément tu vois pas du tout le temps passer Puisque t'en es en chaîne plein et que tout semble très court ! Et y'a des trucs trop stylés en terme d'art je trouve ! Des gens qui dessinent et tout c'est incroyable ! Ah non mais c'est incroyable ! Ah putain ! On en avait déjà parlé sur un pensée à Switch Et vous étiez moqué de moi d'ailleurs ! C'était mérité ! C'était mérité hein ! C'est mérité hein ! C'est très loin de décorer etc... Quand tu te connectes sur TikTok forcément il va te proposer des challenges Pas forcément très intéressants et décorés mais en fait dès que tu commences à liker des trucs Notamment des trucs un peu artistiques et tout Il va te proposer que ça ensuite ! Et j'ai vu tellement genre j'ai vu un mec qui montre des tips Pour faire des vidéos, des images de perspectives avec des ficelles etc... Ca a grave tourné ce truc là ! Et en fait il utilise des systèmes de... Enfin des... Il met une épingle au milieu de sa feuille Et il fait tourner des espèces de fils Ca lui permet de faire ces trucs de construction Et de faire une ville genre type New York D'au dessus mais un peu de trois quarts et tout Des choses qui sont très compliquées à faire tu vois au niveau de la perspective Et du coup en fait quand tu le vois faire tu te dis putain mais c'est un super tips Et t'as que des trucs comme ça en fait quand tu vas dans le truc création Bah ça c'est stylé Après au début l'algorithme est plus orienté sur le cul De fou furieux Ah mais au début il faut s'accrocher Il faut vraiment trier et aller chercher des trucs Surtout quand tu cherches des trucs Genre et masculin Surtout quand tu cherches le cul globalement Si et toi non moi j'ai jamais proposé des trucs de cul hein je te précise Ah bah moi au début quand j'ai installé le truc Y'avait pas que ça mais y'en avait pas mal quand même Si 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 Putain Rive Et Manon Brille On discutait de ça justement Je sais plus si c'était en conf ou quoi à Frames Mais elle disait que justement Y'a énormément de gens ultra talentueux dans l'animation Et ce serait pas du tout étonnant que des studios D'animation viennent chercher un petit peu Des talents là dedans parce que c'est une démo très rapide Et t'as tellement de propositions Que ça peut être vraiment intéressant je pense pour les studios en fait Ah clairement De toute façon le talon ça se cherche partout Ouais mais C'est coupé de mort Non 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 Putain cette verte de merde La verte que t'as prise elle est incroyable Merci Draft City Free pour l'année Crazy Free pour le Prime Elle a aimé la verte en toi non Ta gueule C'est du Babymell pour se faire un coco secours Non mais non J'ai dit je tiens à m'excuser parce que j'ai freiné pour la bleu En soirée fun et je m'excuse Hum Je m'en souviens que tu m'en avais fait le reproche la dernière fois Voilà c'est pour ça C'était pour qu'il y ait 1-1 Il y a quelqu'un qui me dit TikTok c'est horrible J'ai l'ami de ma mère 65 ans qui passe sa vie sur TikTok depuis récemment Résultat des comptes Elle est complètement aliénée sur tous les complots sur les vaccins Y compris les plus loufoques Ah y'a ça beaucoup sur TikTok ? Ah bah y'a tout hein TikTok c'est Moi je le regarde pas du tout C'est la masterisation de l'algorithme C'est à dire que plus tu regardes un truc Ca va être abusé comme ça va venir vite dans ton feed Ouais Du coup tous les trucs un peu complotistes et tout c'est instantané Enfin je veux dire tu t'en as regardé une fois ça deux fois T'enchaînes c'est Il est très fort l'algorithme de TikTok est abusé quoi Il est abusément stressé et très parfait Enfin complotistes complotistes C'est plutôt des vérités qu'on cache j'ai envie de te dire après bref bon Bref Je vois qu'on est chez la bien-pensance gauchiste ce soir mais y'a pas de problème Bref Allez c'est parti quoi Bref On avance Je connais quelqu'un qui a été complètement vacciné qui a eu le Covid 6 fois après mais voilà Bref Allez Moi j'ai un pote à moi il a été vacciné il a plus jamais eu des règles sur après mais bon Il en avait pas avant non plus d'ailleurs Avant non plus ouais Il y a un truc qui est abusé sur TikTok par contre c'est les reposts Jean j'ai vu qu'il y avait des comptes qui uploadaient tous les bloqués Avez-vous déjà vu etc et tout Et du coup Sauf qu'il rajoute des emojis Il y a énormément de vols de contenu sur TikTok c'est vraiment abusé Oui je suis d'accord TikTok c'est vraiment le En parlant de vols de contenu on avait parlé avec Ponce dans un Comment dire Dans un Bah on fait les Rocket League le vendredi Vous savez qu'il y a des best of de nos clips sur YouTube aussi ça existe Oui oui bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr Vous savez Et bah maintenant sachez que c'est Les gens Qui récupèrent nos clips pour faire des vidéos Désormais on est sponsor sur leurs vidéos C'est vrai ? Oui genre sponsor level up des trucs Ouais c'est ça ouais Mais qui ? C'est grave vrai ouais Y'en a pas mal Et sachant que c'est des marques que moi bah moi j'ai refusé hein Moi level up à proposer j'ai dit bah je veux pas bosser Ouais j'avais refusé aussi level up J'ai des clips à moi avec level up dans la vidéo quoi Oui Et je suis en mode bah yes bah c'est trop bien Ouais et du coup y'a notre gueule avec un énorme level up Et tu sais qu'ils font pareil avec VPN En fait avec NordVPN En fait tous les trucs qu'on a refusé On se retrouve toujours ça sur la gueule Voilà Tu mets ta grosse tête dessus t'es en mode Bah je te jure mec Tous les trucs que tu refuses bah tu te retrouves avec Parce que des gens acceptent avec leurs Leurs trucs de best of quoi J'avoue que c'est un peu chiant J'avoue que moi j'ai un peu abandonné Ouais je m'en bats un peu Enfin c'est chiant mais c'est Qu'est ce que tu veux que je fasse Bah c'est ça En fait moi ça me dérangeait pas Jusqu'à ce qu'il y ait des OP dessus en fait Bah c'est ça Bah moi c'est pareil aussi moi j'suis en mode Oui je suis d'accord c'est assez d'arrangeant aussi C'est mon contenu pour faire des best of streamers Oui pareil je m'en fous aussi Au contraire ça me va très bien Mais faire une OP sur ce contenu là Bon déjà tu monétises c'est pas mal Sur quoi les gens ont répondu l'autre jour Et de manière très intéressante Mais c'est vrai que le Rewind de Popcorn est sponsorisé Effectivement c'est vrai Ah ouais c'est vrai C'est vrai c'est absolument vrai Le truc c'est que Popcorn ça reste une vitrine cool pour Twitch de manière générale Et que le truc est sympa Et que ce n'est pas le fond de commerce de Twitch que le Rewind C'est à dire que ces gens là ce n'est que leur fond de commerce C'est que des clips de Twitch quoi Oui ça va Oui ça va C'est vrai Oui voilà c'est ça Donc bon du coup Ouais Ah j'avoue C'est pour les 30 mois Dachoral les 4 mois merci beaucoup C'est les gens qui avaient dit Ils avaient eu J'étais en mode Ah bah on y avait pas pensé mais tout à fait Les gens C'est vrai Ouais Non ça serait pas sinon comme argument ouais Moi j'avoue que je les laisse faire Je suis en mode bon Bah moi aussi je laisse faire de toute façon J'ai pas de temps à perdre à faire ça tu vois La flemme et puis voilà C'est tellement d'énergie pour Pagan Ouais c'est vraiment Bah c'est ça en fait Ouais mais bon du coup c'est Moi j'avoue ça me fait un peu chiant Ça fait chier Bah bah du coup oui ça demande de l'énergie Mais ça me fait chier que ça soit aussi facile Encore ne demande pas avant de vous mettre dans le rewind Non c'est surprise à chaque fois C'est sûr C'est vraiment surprise Ah oui Aucune demande pour rewind ouais Mais dans le rewind Mais aussi dans ces vidéos là aussi hein Et toujours le nom du streamer quelque part hein On me dit que Insta et Facebook sont encore en PLS ce soir Ouais Ouais apparemment Insta est down Ah si Wiken Pour les 13 mois Encore ? Encore ? Mais Revenzy je te jure t'es vraiment quelqu'un de cool dans la vie de tous les jours Mais explique moi Fais moi un TED talk de pourquoi tu votes cette map Bah j'aime bien Cirque Mario Je sais pas je trouve ça cool Je trouve qu'elle a des belles courbes Elle Elle Vu sa mère cette map Y'a rien Y'a rien dedans Y'a rien dans cette map privée Mais on vient pas de la fin ? Bah j'aime pas du tout Non on l'a pas faite Non on l'a pas faite Non mais je la confonds tout le temps avec l'autre Bah ouais l'autre Autodrome Royale Autodrome Royale Tu vois même toi tu sais tellement qu'elle est insipide Et moi j'aime bien Autodrome Royale par contre c'est celle là Effectivement je la trouve un peu aux oeufs Moi j'aime bien celle là Moi je la trouve aux oeufs aussi En fait je la trouve moins bien qu'Autodrome Royale Mais je trouve que c'est un dérivé d'Autodrome Royale tu vois donc je suis en mode Je la déteste Oh bah ça va Je dirais vraiment une course bêta qu'ils ont fait quand ils voulaient tester le jeu et tester les fonds Bah écoutez euh... Mais c'est comme moi je déteste le circuit Vous savez le circuit on a fait tout plat là Mario je sais pas Mario putain Le circuit Le GBA là je crois Mario Mario what c'est le jeu Ouais Mario Ouais le sérieux Mario Tu sais le personnage Forcez pas Forcez pas vous avez carté forcez pas ça va me saouler Putain j'ai raté le cut d'wagbi putain Le cut d'wagbi Alors y'a un cut d'wagbi sur cette map C'est un cut qui ne sert pas à grand chose mais qui fait crée d'wagbi Ah oui si tu passes à droite euh... Ouais en fait tu passes à droite tu gagnes pas de temps mais d'wagbi Attends t'as dit quoi c'est un cut qui sert pas à grand chose mais qui fait crée... Ah parce que j'ai cru que tu... En fait c'est juste impressionnant visuellement Mais non en fait c'est vrai que tu disais genre c'est un cut d'wagbi genre il sert pas à grand chose Non non là c'est de la diffamation que tu fais T'as dit ça et toi là ? Bah le prochain best of sponsorisé NordVPN je peux te dire que ça sera ça le titre hein Là tu dis femme là parce qu'en vrai... Ah non mais j'sais pas c'est toi tu... j'sais pas ou tu veux en dire euh... Ah non 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 là t'es séparé de mettre dans la merde car là j'vais pas te mentir j'utilise ton prénom là J'vais pas de méto Y'a pas de méto que je sais où t'habites donc bon Et j'vais donner ton adresse en live désormais Et bien c'est le 12 Et t'as les messieurs ? Non mais en fait parce que j'avais fait ce cut et d'wagbi avait commenté en m'a dit C'est exceptionnel ce que nous fait et toi ce soir ! J'gagne point 1 genre Il est monstreux ce soir ! Putain ! Et toi qui nous fait plus c'est pas une toute ton expérience ! Non mais par recourse tu peux pas faire ça gros J'ai même pas fait exprès mec t'as vu j'ai dit oh non au moment où tu l'as pris Non ! Ok 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 Vas-y passe 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 Merci merci Putain c'est Link qui est premier aussi Non mon cul non mon cul non Mais non mais putain mais stop ! Rift est vrai ! Oh la la ! Attention Rift l'avert ! Attention je joue sur le virage ! Oh le bâtard ! Oh le bâtard ! Oh le bâtard ! Comment il va Antoine ? Bah mal ! Comment il va Antoine ? Oh j'ai pris une dinguerie ! Oh j'fais 4 ! Oh quel bâtard ! Oh j'me fais snipe alors que la victoire était grande ouverte ! Ouais le 4 était beau ouais ! Oh mec ta verte était incroyable pour le coup je peux pas te sucer mais c'était insane ! Putain ! Quel match ! Putain ! Mais j'fais bully quoi ! Meeeeeeeen ! C'est bon pour le stop numéro à 3 maths toxic vamps ! Vous êtes exclés ! Merci à vous ! Merci à vous ! Je t'en sens ! Je t'en sens ! Putain ! Moi je t'ai DM sur Insta mais tu veux pas me lire je risque pas de te pécho comme ça MDR ! Ah ! Qui t'a dit ça ? Quelqu'un dans mon chat ! Oh bah ça va ! Bien dit en tout cas ! Insta est down ! C'est Antoine qui t'a envoyé ça ! Non ! Non mais Antoine est venu chez moi et c'était bizarre parce que quand je lui ai demandé de partir... J'ai refusé ! Bah je peux pas partir ! Pourquoi ? Bah parce qu'il voulait prendre une photo de mon cul et c'était un peu bizarre mais... Ah c'est la courte là ! Il voulait faire un NFT de mon boule ! Ah ouais ! Ah ouais ! Bah moi on voit... Le boule non fongible ! Le boule non fongible ! Et bon enfin je trouvais ça un peu sus ! Mais tu l'as quand même fait hein ! Un bol tibétain le fameux ! Rire de droite ! Un bol tibétain ! Ah non je dément pas hein ! Et il ne dément pas ! Je ne dément pas ! Il assume ! Antoine Daniel n'a pas démenti ! Et du coup il a eu sa photo ? Bien sûr ! Hein ? Bien sûr ! Bien sûr ! Je te l'enverai réponse ! Merci ! C'est trop glauque ! Merci ! Ah c'est glauque d'offre ! Merci ! C'est streamer qui s'échangent le cul de leurs collègues ! Oh la gênance ! Après tu sais qu'il y avait eu un Blast of Twitch où Ultia avait fait une van en disant Putain mercredi prochain il y a l'Event Mario Kart je vais pouvoir voir le cul d'Etoile ! Oui ! Et t'avais le nom d'un Blast of Twitch fr qui était marqué Ultia veut prendre en photo le boule d'Etoile ? Point d'interrogation ! Ce Blast of était sponsorisé par l'armée de terre d'ailleurs by the way ! Ah non ! Putain ! Moi je ne l'aimais pas vu cette vidéo ! Ah c'est si j'étais tombé dessus ! Je suis tombé là ! Ouais ! Bah stylé ! Putain ! Tu as pu prendre la photo ou pas du coup ? Ah là on va pas prendre la photo Ultia ! On en parlera ! Attends il y a bleu là ! Je pense qu'il a un dossier spécial ! Et la bleue elle s'arrête jamais sur le joueur là ! Mais la bleue ! La bleue ! La bleue ! Mais la bleue là ! Donkey Kong là ! Il va y avoir un éclair ça va être une catastrophe là ! C'est moi Donkey Kong ! Ah c'est toi Donkey Kong ! Pourquoi tu triches Etoine ? Et toi il triche ouais ! Personne dit rien ! C'est vrai que t'es aussi fort en fait ! Regardez ! Pfff ! Pourquoi je viens de vous ? Moi je viens du futur et je l'ai fait premier mais bon ! Oh ouais mais t'as trop d'avance man ! Wow ! Non ! Merci à Nagazeria qui lance un raid sur la chaîne d'Antoine ! Quoi ? Oh Nagazeria merci pour le raid ! Quoi ?! Merci pour le raid Naga ! Attention rive la rouge ! Ok ! On a immo live pour les 8 mois ! Mais bah c'est ton dernier moment ! Tiens c'était vraiment dur hein ! On nous prend de la prison 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 ! On est sur Mario Kart ! Je passe pas un si bon moment ! Moi je pense à un moment à chier globalement ! Moi je me régale ! Petit top 3 ! Ah mais c'est déjà les 2 ! Bah ouais ça passe vite hein ! Mais non ! Je finis derrière Antoine d'un point encore ! Bah ouais ! Bah ouais fallait jouer mieux ! Non j'étais 3ème à un moment donné ! Je suis à chier ! Tain Florent c'est derrière Link ! Mais t'as 69 points ce qui est nice ! Non mais je me suis fait rouler dessus ça dernière ! Et Link il a eu, il a fait des premières ! C'est l'ardeur je baisais là ! J'ai pas mis des 2ème place ! Non mais il a été trop chaud Link ! Ah oui vraiment ! Eh ! Il est chaud ! Ah tes souhaits ! Qui a tendu comme ça si fort ? C'est fort pour l'esprit de ma surprise ! C'est Kencia pour les 7 mois ! On se refait un petit dos ! Ouais 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 ! Voilà on s'arrête là ! Ouais je vais me pioter ! Ouais ouais ! Y'en a qui continuent de leur côté ! Je sais pas qui c'est que je vais raid ! Mais l'idée il est que 21h30 ! On arrête en général vers mes nuits là ! T'abuses un peu quand même bouche ! Bon ! Vraiment ! Vraiment ! Voilà ! Pour faire plaisir à Rivenzy ! Juste une 4 courses alors s'il te plaît ! Oh non ! Oh non ! Non mais relance une 12 ! Relance une 12 vas-y ! Attendez mais juste je change le mode de setup j'arrive ! Je change le setup ? Ah oui ! Par contre j'avoue que je tombe encore sur Instagram ! J'ai cru que tu passais sur ton setup canard ! Alors ! Malaise ! Je suis là d'ici 45 minutes hein ! J'arrive ! Je joue à Mario Kart avec mon neveu de 5 ans et il est tellement nul à chier que j'ai honte ! Que faire ? Bah frappe-le ! Oh non ! Non ! Il faut être meilleur aussi ! Antoine frappe des enfants par interrogation ? C'est ça ! Oh le prochain best-of ! Sponso Nord VPN et level up ! Antoine frappe des enfants ! Mais du coup c'est quelle chaîne là ? Parce que moi y'a une chaîne qui fait des best-ofs que j'aime plutôt bien ! C'est le gratin de Twitch là ! Et euh... Moi je les aime plutôt bien eux par rapport aux autres ! Et je sais pas si c'est... Je pourrais pas te dire si c'est eux ! Je vais taper ultia boule étoile ! Étoile boule étoile ? Non ! Ultia boule étoile ! Ah oui ! Bah je la trouve pas ! Ultia... Q étoile ! Beaucoup d'occurrence hein ! Beaucoup beaucoup d'occurrence ! Elle tue étoile ! Q étoile j'ai écrit ! Ah pardon ! Y'a pas un ! Non y'a pas un ! Fesse ! Oh je pense qu'il a menti étoile ! Ultia étoile ! Non non ! Faut que je vous le mettre ! Faut que je vous le mettre ! Diamant ! Je vais taper Q étoile ! Attends 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 ! Q étoile ! Très mal référencée ! Ultia ! Gotaga, Karidwagbi sur Pokémon Unite ! Étoile et son Q ! Putain y'a... C'est un peu le mode of contexte quoi ! C'est vraiment bien fait le gratin Twitch ! Non ! A 100% ça veut dire que c'est une chaîne qui a été supprimée ! Parce que je l'avais tweet ! Ah ouais je la trouve pas ! Je l'avais tweet ! Je l'avais tweet ! A 100% je l'avais tweet ! Attends 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 ! Parce que c'est une chaîne qui a... Ah oui ! Sur best of Twitch fr ! Inclus une communication commerciale ! Bien sûr ! Pour sur level up ! Ouais d'accord ! Non mais gros c'est une dinguerie ! C'est quoi level up ? C'est des boissons ! C'est des boissons ! Ouais c'est de la poudre que tu mets avec de l'eau je crois ! Ouais ouais c'est ça ! Nice ! T'as l'air très appétissant ! Oula de la poudre ! Objectivement très sain ouais ! Mais si ! Mais c'est des boissons pour les gamers ! Pour qu'ils soient plus performants après ! Ouais ! Ouais bien sûr ! C'est des études de fou où ils ont trouvé en gros que c'était des... Enfin c'était plus... Enfin genre... Oh ! Ça va être horrible ! Attends c'est ton combo Ponce là ? Oui ! Oh ma putain ! Y'a aucun feeling ! Ah il est... Putain Ponce ! T'es bien là ! T'es bien ça va être il monte 12 courses là ! C'est nickel ! Ouais tu peux changer après si tu veux mec ! Au 6 ? Ben j'ai pas changé au 6 mais... Le mec change rien hein ! Reste comme terre hein ! Attention le R à you ! Regarde tout ! Ne change rien ! Alors peut-être ! Pourquoi on fait cette course là là ? Y'a un bug ? Ouais elle doit être bugueur ! Mais non ! Mais j'ai envoyé derrière ! C'est insupportable ! J'ai aucune mobilité ça enfin non ! Ouais ! Ça va eu le tien ? Ouais ! T'es prête ou pas ? Non ! Désolé Ponce ! Ça arrive hein ! Arrête ! C'est en prod ! C'est en prod ! Attends attends ! Je suis derrière les fourneaux ! Je finirai la prod ! Y'a rien de nouveau ! Raté ! Raté ! Raté ! Oh ! C'est raté que t'es pas raté ! JFK dans ta face mon pote ! Oh la 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 ! Rivenzouaï ! T'as même dit que j'ai ressemble qu'il a envie de me bully ce soir ? Non mec ! C'est vraiment de l'amour ! Bah j'ai pas l'impression ! Oh ! C'est vraiment vache ! On m'arrange ! Quoi ulti ? Alors là ulti alors toi hein ! Alors toi hein ! Trois ! Deux ! Deux ! Un ! Qu'est-ce qu'elle va faire ? Oh la douche ! Oh non la bombe ! Trop forte ! T'es trop forte ! Y'a rien ! Y'a rien ! Y'a rien ! Oh la la ! C'est une catastrophe ! Allô Rayou ! Oh JD il s'est mis trop bien ! Il repasse devant ! Oh je l'ai battu ! Yo les bouff ! Mais vous regardez ! Je reste 30 ans ! Oh ! Attention JD ! Hop ! Mais putain ! Mais casse ton put... Oh excusez-moi ! Oh la la ! Et j'ai perdu carrément mon... Oh la la ! J'ai carrément perdu mon boomerang en fait ! Vol première classe pour cul ! Oh la la ! Escala Puerto Rico ! Oh la la ! Merde 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 ! Merde ! Mais putain mais... Abusé ! C'est du dopage quoi ! Putain ! Tu veux là pour le prime ! Kensia les 16 mois ! Tu es chargé au level up Rayou ! Il est chargé comme Armstrong ! Ça me dé... Après j'ai pris des trucs sur mon bureau donc... Ah oui c'est vrai ! Y'a quoi sur ton bureau là Rayou ? Fais-moi rêver ! Là je suis dans ton restaurant Rayou ! Alors y'a... Là il reste 6 sneakers, un Kinder Bono, un caramel macchato Starbuck, des chips ! Mais j'ai plus de coca ! Mais t'as toujours ton saumon Annette ? Je l'ai bouffé ! Mais non ! Mec, meilleur truc, tu mets ton sneaker dans ton saumon Annette là ! Mais attends ! C'est dégueulasse ! Il y avait qu'un sneaker ouais ! Euh... J'ai déjà raconté le saumon Nutella ? Oh ! On a pas envie de ça ! Y'a peut-être des gens qui sont en train de manger à cette heure là ! Attends, attends, attends ! En fait c'était... Je l'ai raconté ! C'est qu'en gros j'étais dans une soirée, y'a très longtemps et c'était le moment où je découvrais mon diabète donc j'étais pas hyper habitué aux hypoglycémies ! Et j'arrive dans le frigo et y'avait du Nutella au frigo et du saumon et je voulais tellement me resucrer que j'ai mangé les deux en même temps ! J'ai pris saumon Nutella ! Mais tu voulais du saumon... T'as tartiné le Nutella sur le saumon ? Non mais en fait j'ai pris les deux genre ! J'ai pris saumon dans ma bouche et j'ai mis du Nutella dedans et c'était pas horrible ! Oh non ! Moi je pense que c'est infâme ! Après voilà ! J'ai même pas envie de commenter ça en fait ! Oh c'était sans try you ! J'ai le t-shirt ! C'est impossible de perdre ! Non mais attends mec, mais t'as pas pu trouver ça plutôt bon ! C'est impossible ! En fait quand t'es en hypoglycémie et que t'as pas de sucre ! Ah bah oui ! Non mais d'accord ! Mais médicalement parlant ça a pu faire du bien ! Non mais j'en reprendrai jamais ! Non mais... Ok ! Mais ça allait ! Quand je bois du Smecta je suis en mode ça me fait peut-être du bien mais je suis pas en mode hum je me régale là ! C'est bien qu'il y a des gens qui aiment le Smecta ! Oui bah après... Ah non c'est vrai ! Bibi c'est la run ! C'est immonde le Smecta ! Pas très bon oui ! Et pourquoi le Nutella était au frigo ? Ça c'est une vraie question ! Oui c'est ça qui m'a fait tiquer ! Ah c'est vrai ? Ah ouais ouais c'est... Parce qu'en plus il est un peu dur le Nutella quand il est au frigo ! Il est dégueulasse ! Bah oui c'est... Il est dégueulasse ! Elle est unanime là-dessus ! Par contre moi je suis vraiment de l'équipe C'est dégueulasse ! Quoi ? Mais trop bizarre ! Quoi ? M&M c'est au frigo ? Je suis d'accord ! Quoi ? Ils sont croquants et tout machin c'est... Mais ils sont dans tous les cas ils sont croquants ! Mais non sinon... Oh putain t'es un connard ! Oh putain ! Mais t'es vraiment une sombre merde ! Retourne bouffer ton saumon Nutella espèce de petit... Oh putain ! Oh mais j'y crois ! Oh ! Oh mais quelle sombre merde affreuse ! Mais putain mec il a mis l'arbre en plein milieu ! Oh putain ! Oh là là ! Mais Antoine ! Non mais toi tu mérites ! Non mais attends ! Ok tu vas prendre pour tout le monde mec ! Quoi je vais prendre pour tout le monde ? Ça se fait trop abs ! Ouais bref ! Mais qui qui est le premier ? C'est étoile ! C'est étoile tu peux lancer ta bleue hein ! Oh bah je vais la dodge ! Oh ! Mais dis pas que tu vas la dodge quand même ! Non mais dis pas que tu vas dodge la bleue ! Et j'ai besoin que de ça ok ? Oh attends ! Oh ! Oh ! Très beau dodge ! La dodge ? Non il l'a pas dodge ! Il l'a complètement raté ! Je suis peu cher ! Oh non mais encore une rouge ! Non mais Reeve ! Non Reeve ! Non non Reeve ! Déconne pas ! Oh oui merci Reeve ! Oh là là la bille en troisième ça m'a mis tellement bien ! Ah putain j'ai fait ça ! Rayu avait trop d'avance hein ! Il avait trop d'avance ! Il l'a payé ! Horrible ! La deuxième place sur cette Rome ! Ah ouais ! Stop the count ! Stop the count ! On est très bien là maintenant ! Et du coup y'a des gens dans mon chat qui disent qu'ils aiment bien le Smecta quoi ! Ah ouais ok ! Je les ébanne ! On a le chat qu'on mérite hein bien sûr ! Et du coup pour revenir au dossier le plus important, les M&M's au frigo c'est insane ! Genre ils sont bien croquants et tout machin ! Ah le chocolat au frigo moi j'aime vraiment bien ! Je trouve qu'on sent encore plus le goût du chocolat ! Ouais mais les bonbons au frigo de manière générale ! Les plaquettes de chocolat noir genre c'est bien tu vois ! Mais sinon euh... Ca va et toi ou pas ? Je crois qu'et toi il est déconnecté je crois ! Moi je meurs si je mange des M&M's donc euh... Pourquoi tu meurs dans quel sens ? Et toi ? Je suis allergique aux cacahuètes donc c'est un peu compliqué ! Ah oui tu meurs littéralement quoi ! Oui littéralement ! Y'a quelqu'un qui me dit le saumon Nutella c'est un vrai bail Ponce ! Moi je le prêche depuis des années ! Saumon Nutella c'est mec ! Mais non mais vous êtes pas sérieux là ! Mais vous êtes bizarre quand même hein ! Un... No King Cuisine euh... goût quand même mais euh... De quoi ? J'ai pas entendu ! Bashing euh... Bah les gens qui défendent le saumon Nutella quoi ! C'est impossible ! Non mais faut arrêter de défendre... La dernière fois j'ai des gens qui me défendaient dans mon chat les pâtes au sucre... J'ai... Oh non mais ça a envie de canner hein ! J'ai mis le chat... J'ai mis le chat... Non mais pas obligé de tout défendre non plus quoi ! Tellement que j'étais frustrée ! Par contre les pâtes au ketchup... Bah euh... Non non non... Ouais voilà... Moi je suis pas... Moi j'aime pas trop non plus hein ! On va pas partir sur ce débat ! Pâtes au ketchup c'est vraiment euh... C'est à chier hein ! C'est pas la pire chose non ! Non c'est pas la pire chose mais c'est à chier hein ! Non mais quand on a ras-le-bol... Non c'est mieux que les pâtes au Nutella oui ! D'accord ! Franchement ça a plus cari ! On a ras-le-bol des pâtes au beurre ! Tu changes un peu, tu mets un peu de... Non mais bien sûr ! Non mais bien sûr ! Il y a plein d'autres manières de mettre du fun dans sa vie ! Du fun dans sa vie ! Notamment avec un cachet d'Extra ou quoi tu vois ! Ouais par exemple ! Un petit peu... Un petit MD ? Un petit peu de MD ? Non mais bon je suis pas au fait... Bah mais attends euh... Non moi j'avoue y'a un truc que j'aimais bien c'était les euh... Les frites dans le coca ! Par exemple ça c'est un truc... Quoi ?! Mais c'est pas possible ! Non 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 mais... Mais t'es un monstre ! Non mais j'ai pu l'apprécier ! J'ai pu... Mais j'ai pu ! C'est à dire que c'est du passé en fait ! Tout ça c'est du passé ! Je reprends-y tu es de retour ! Les frites dans le coca ! C'est le truc chelou vis-à-vis de la nourriture ! Non mais tu... Tomate, Snickers vous avez jamais fait ? Tomate, Moza, Snickers ? Tomate, Moza, Snickers ! Frites McFlurry ! Attendez ! Attendez ! Vous avez jamais fait... Le McFlurry... Persil ? Non mais arrête ! Non mais quoi ! Non mais là tu te dis n'importe quoi ! Là le mec est fou ! Tu viens d'inventer à l'instant le mec ! Non 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 ! Tu viens d'inventer ! On sent que t'as hésité, t'as inventé là ! Non non vous comprendrez dans 20 ans ! Il dit quoi ? Il veut quoi le mec dans 20 ans ? Mais il veut quoi ? C'est le plus jeune de la room ! C'est vrai ! Qu'est-ce qu'il veut ? C'est vrai que je suis jeune ! Non j'étais moins de plus jeune ! On est tous jeunes ici d'accord ! Non ! C'est les futurs projets de McDo qu'on leak aussi ! Il y a eu un leak dans ce qu'on a entendu parler ! Il sait déjà étoile dans 20 ans qu'on aura ce fameux McFlurry ! Dans le surfu ! Roquefort aussi avec d'ailleurs ! Oh non là ! McFlurry Roquefort ! Est-ce que vous pouvez envoyer la bleue s'il vous plaît ? Ouais ! J'ai un best-of à faire ! J'ai un best-of à faire ! Ouais ! C'est pour me racheter ! Fais confiance ! Putain mais... Ponce ! Quoi ? Mais l'air rouge c'est pas cool ! Ah c'est vrai que c'est pas simple ! C'est qui là ? C'est moi j'étais hop là ! Salut Rayou ! J'étais bien toute la game et là vous m'avez tout gâché quoi ! Oh la mal remontée à la fin ! Parce que t'as péché d'arrogance Rayou avec ton lancer la bleue là ! Mérité hein ! Non j'étais croqué en passant j'ai déçu ! Désolé ! Non c'est bon j'suis pas croqué ! Mérité mérité ! Super souille pour le sub ! La glace à l'huître ça existe apparemment ! Oh ! Mais c'est pas vrai ! Mais... Oh la glace à l'huître ! On mérite une météorite hein ! La glace à l'huître ! Attends mais tu lèches un truc du coup huître ! Bah oui 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 ! Attends montre... Déjà que l'huître de base voilà ! Mais en plus... Et à la fin du cône tu sais t'as un petit chocolat tu vois ! Là c'est comme la glace au concombre ! C'est vraiment l'huître ! C'est comme la glace au concombre aussi ça c'est excellent ! Et ça ça sent plus cohérent en vrai ! Oui la glace au concombre c'est... Parce que là j'ai Hilderet ! Une crème glacée à l'huître attire les curieux ! J'ai ce glacier renommé ici ! Depuis 20 ans la caramel et fleur de sel caracole en tête suivie de la vanille ! La crème glacée à l'huître est aussi à la carte ! François-Xavier Catala le rété incarne avec Philippe Fort l'Ariégeois le meilleur de la glace en France ! Son père, Roger, arrivé en 1962 à Saint-Martin de Ré comme boulanger et pâtissier... Ah mais c'est à l'île de Ré ! Mais oui c'est le truc avec les trop bonnes glaces là ! Ah c'est le truc à l'île de Ré ! Bah ils font des trucs à l'huître ! À l'huître ! De la Ré ! Mais à Nice à Fenocchio qui est l'un des meilleurs glaciers de l'appartement ! Il y a des goûts ! Du 06 ! Genre il y a goûblette, goût basilic et tout mais alors... Gousse mecta ! Gousse mecta ! Moi j'ai mangé une glace à la pétrave rouge et par contre c'était hyper bon ! C'était une glace ! Je veux bien plus te croire tu vois ! Oui ça va ! C'est sucré donc ça va être bon tu vois mais... J'étais dans un resto japonais et c'était vraiment bon ! Domo ! Domo ! Domo ! Dans des circonstances terribles ! Ah bien sûr ! Indigne ! Ça va Luthia ? Bah ouais ! Ah non mais arrête tu vas rien faire là ! Oh bah ! Tu connais pas ma magie ! Non mais j'ai dé la merde ! J'ai dé la merde ! Je mets deux doigts sur son front donc euh... Je mets deux doigts sur son front là ! Attends... Ok ! Elle est vraiment belle cette map c'est une taille ! Oui ! C'est vraiment une des maps les plus jolies de l'histoire de la map ! De l'histoire de la map ouais ! Overhaul ! Overhaul ! De la cartographie ! Ouais ouais ! Oh d'ailleurs... Vous pensez qu'ils vont sortir un jour un Mario Kart ? Un prochain ? Ah non non c'est le dernier celui-là ! Ils ont dit qu'ils n'en prennent plus jamais d'ailleurs ! J'ai cassé l'ambiance ! Ah non je pense que c'est le... Mais tu sais j'en parle souvent hein ! Moi ça fait tellement longtemps qu'on est sur celui-là que j'ai... En gros j'ai l'impression qu'il y en aura genre... Pas d'autres tu vois genre... Ça se termine là quoi ! Oh non ! Bah tiens 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 ! Voilà mec ! Voilà mec ! 2015 ? Oui ! 14, 14, 14 ! 14 ! C'est depuis 2014 qu'on est sur ce Mario Kart vous trouvez pas ça ? Oh non je mérite pas ! Je mérite pas ! On est jamais resté autant de temps ! C'est la première fois de l'histoire qu'on reste autant sur un Mario Kart ! Oui ! Les DLC qui sont sortis c'est bon là ! Oh mais le nouvel tit ! T'en as pas ras le bol d'être une merde ! Il y avait un Mario Kart... Il y avait un Mario Kart tous les deux ans et demi à peu près ! Parce qu'il y avait une console tous les deux ans et demi genre à chaque fois une portable et une de salon et il y en avait une tous les 50 chacques donc tous les deux ans et demi il y avait un Mario Kart ! Et là ça fait 7 ans ! C'est fou hein ! Mais c'est fou quand même ! C'est Jérémy pour les 3 mois ! Cassiat les 13 mois ! Merci beaucoup ! J'aurais pu sortir des DLC au moins ! Oui ! Oui ! Au moins ça quoi pitié ! Oui ! Bon après est-ce qu'on peut parler de Nintendo quoi ? Nintendo ! Ah vraiment j'ai que de la haine ! J'ai que de la haine ! Quoi t'es pas content d'avoir Sora ? Trasora ! Mais Sora c'est trop bien mec ! En vrai c'est quoi Sora ? C'est le personnage de Smash, c'est le personnage de Kingdom Hearts ! Ah ok ok ! En vrai ça fait trop plaisir pour les films de la Sora a raison ! Moi c'est juste le online quoi ! Ah oui bien sûr ! Quand je vois Nickelodeon All-Star Brawl qui est une bouffée d'air frais alors que le jeu est graphiquement pas ouf mais... Il est pas très beau ouais ! Il est fait Benyuga pour le Prime ! Genre je m'amuse de fou furieux ! Et je me dis imagine si j'avais un jeu Smash qui a le même online que Nickelodeon All-Star Brawl ce serait une dingue ! Nickelodeon All-Star Brawl ! Il est vraiment bien le jeu ! Tu m'as dit ! You told me ! En fait ce qui est bizarre avec les jeux Nintendo online parce qu'après les jeux solo c'est autre chose mais j'ai l'impression qu'il manque toujours un truc tu vois ! Genre il y a toujours un petit problème ! Smash c'est le online ! Splatoon tu peux pas jouer en groupe sur des trucs ! Mario Kart bon bah on est sur le même depuis 8 ans ! Il a 7 ans voilà ouais ! Voilà ! Il y a toujours un truc qui va pas ! Mario Tennis bah le jeu est juste vide et il y a plus de mise à jour depuis... WarioWare il y a pas de online ! WarioWare il y a pas de... Mario Golf le jeu est à chier ! Un petit truc quoi ! Mais mec c'est que Mario Golf genre nous on a passé des très bons moments mais la dernière mise à jour avec les deux nouvelles maps et les deux nouveaux persos ! Oh la déception ! Oh la climatisation ! C'est ça c'est parce que vous avez voulu qu'on se sert de la map qui ressemble aux autres maps quoi ! C'est pour ça moi je voulais faire la map gelée ! Je me demande à quel point il y a du turnover dans les équipes de Nintendo ! Non mais la boumme ça suffit là ! Je me demande à quel point il y a du turnover dans les équipes de Nintendo parce qu'en fait j'ai des fois j'impression qu'on connaisse pas bien leur jeu et leur franchise et leurs joueurs en gros ! Ouais je sais pas ! Ils sont en mode enfin c'est comme tu dis ! Mais les jeux solo sont excellents moi je trouve vraiment ! Mais épouse tu dis les deux sont à chier mais tu as joué sur la deuxième map ? Non mais tous les gens que j'ai... Tous les gens à qui j'ai parlé qui ont fait sur cette map ils ont dit c'est pareil en fait c'est exactement pareil c'est une map random juste c'est de la glace mais c'est pareil tout le monde m'a dit ça ! Donc bah je les crois hein j'avoue ! Moi ça me rend triste parce que je trouve que Ultimate est un Smash exceptionnel ! Ouais ! En fait c'est vraiment un Smash ! Je trouve qu'il y a tout dans le jeu ! On le voit vraiment récemment ! Ah non mais il est trop bien Smash Ultimate ! C'est un jeu qui a 84 persos qui sont jouables compétitivement ! C'est fou ! On est dans des top 8 de Majors de 1000 joueurs où les 8 premiers jouent 8 persos différents ! C'est inhumain quoi ! Et le jeu est tellement équilibré et tellement stylé ! Et malheureusement la seule chose qui manque c'est à Online quoi ! Mais souvent c'est ça ! C'est souvent c'est des problèmes de... 89 persos ! Soit ce genre de choses quoi c'est ça l'enfer ! Parce que oui effectivement les jeux solo comme disait Antoine par contre ils sont... Moi je les trouve monstrueux ! Ah oui oui je suis d'accord ! Aujourd'hui Metroid Dread c'est une masterclass ! Ouais je l'aime et je n'y ai pas joué ! Ah le vrai kiff ! Bon faut aimer le genre quoi ! Ah mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup ! Ah bah... Il va te régaler hein ! Vraiment il est assez dur ! Il y a un jeu solo que j'adore sur la Switch c'est... C'est Region Mansion que t'es en train de faire le litioire ! Il est trop bien aussi ! Il est exceptionnel ! Oui ! Non mais les jeux solo il y a pas grand chose à dire là-dessus ! C'est très bon ! Mais c'est vrai que les jeux multi il y a toujours un truc qui va pas ! Serveur, fonctionnalités, machin, pas fini c'est... Quoi ?! Ah ! Oh la la ! Ça va Antoine ? Bah pas tellement non ! Ah ça va chier putain ! What ? Oh JD ! Super ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Je sais pas si j'y jouerais en live à Dread... En tout cas je le ferais si jamais ! Ouais je comprends ! C'est pas forcément le jeu le plus life friendly ! Dans le sens où c'est voilà du pure Metroidvania et tout ! Donc c'est... Ah bah... Traillard et tout mais euh... C'est pas Metroid ! C'est littéralement Metroid ! Tout simplement ! Mais trop cool ! Vraiment moi j'ai trop kiffé ! Tu jouais quoi en ce moment Antoine en live ? En live ? A Geogaster ! Non ! Non c'est fou ! Ouais tu jouais quoi là en ce moment ? Ça fait longtemps ! Non je suis en train de faire le DLC d'Houter Wild ! Ouais ! Ah oui ! Tu l'as pas commencé Ponce d'ailleurs ? Toi qui as fait le jeu ? Non j'attends un petit peu ! Oh la la ! Oh la la ! Ah ouais ? Ah oui ! Ok ! Ah bah c'est... C'est littéralement Outer Wilds 2 hein ! Vraiment euh... Incroyable ! Ah ouais vraiment ! Le DLC... J'ai fait 2 live dessus qui est... 2 fois 5 heures un truc comme ça... J'ai toujours pas fini ! D'accord ouais ok donc c'est vraiment une deuxième histoire ! Trop bien ! Et vraiment qui a rien à voir avec la première et euh... Et vraiment qui est... Je me demande comment... No spoil évidemment mais je me demande trop comment c'est amené genre euh... Parce que... Tu vas voir ! T'as vraiment l'impression d'avoir fini un truc quoi ! Tu vas voir ! Par contre il est un peu flippant ! Je vais pas te mentir ! Un peu flippant ! Oui j'ai entendu ça ! Le DLC d'Houter Wilds est un peu... Enfin pas flippant mais il est un peu... Un peu en tension quoi on va dire ! En parlant de Masterclass vous êtes allé voir Dune ou pas ? Non ! Pas vu ! Malheureusement non ! C'est bien ! Allez-y ! Je sais que tout le monde dit que c'est super ! Ah mais en fait c'est super ! Enfin... J'ai pas vous spoiler mais c'est... Je vais pas vous survendre parce que quand on survend trop après c'est un peu à chier quoi ! Oh tout le monde l'a survendu hein ! T'inquiète hein ! Bah en vrai je suis sorti du cinéma en me disant bah c'est le meilleur film que j'ai vu ces dix dernières années quoi ! Ah ouais ! Ouais quand même ! C'est rien que ça ! Ah non mais de loin ! T'as c'est le seul aussi faut le dire ! Non ! Non j'allais dire pourtant tu vas au ciné hein ! Il a vu Baby's Team 2 ! En vrai il est incroyable quoi ! Genre c'est... Pourtant j'y connaissais rien à Dune ! C'est-à-dire j'suis pas du tout fan de l'univers de base ou quoi tu vois j'y connaissais rien du tout ! Moi j'avais lu le bouquin enfin le premier bouquin parce qu'il y en a plein ! Ouais ouais il y en a assez ! J'avais vu le premier bouquin et j'avais vu le film de Lynch aussi ! Ouais ! Et ouais j'ai pas vu celui de 2009 ! Et euh... Oh j'suis sorti de là j'étais soufflé quoi ! Quoi ! J'ai pas dérapé ! J'étais soufflé quoi ! Bah j'y vais souvent le soir après les lives quoi tu vois ! Rapidement tout de suite ! Mais ouais ouais du coup c'était vraiment génial ! J'vais pas vous en dire plus ou quoi mais c'était... Non bien sûr ! Mais c'est fou comme euh... Allez-y 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 ! Il y a évidemment beaucoup de gens qui disent... Le pièce avec des fritures ça va me plaire ouais ! Oui moi aussi ! Mais il y a plein de gens qui disent que c'est une masterclass mais il y a quand même pas mal de gens qui disent moi j'ai pas du tout aimé... Oh bah c'est terrible ! Laisse moi passer ! J'peux dodge ! Laisse moi passer ! Le Tik Tok ! Le Tik Tok ? Mais putain ! Son Tik Tok il veut... Non mais quoi ? D'où ? What the fuck ? En fait en gros c'est euh... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent que le film est trop lent etc machin et je pense que... Bah je sais pas pourquoi mais alors moi j'ai pas du tout... C'est 2h35 et je trouve qu'il est en fait parfait en termes de rythme ! Eh les skims au stage je savais pas ! Ouais ouais mais en fait en gros moi j'ai... Enfin tu vois moi j'ai vu des Marvel qui me paraissaient quatorze fois plus long que ce film quoi ! Et j'étais en mode où c'est vraiment en mode... Oh putain on se fait chier c'est long ! C'est mon dieu ! Alors que là il y a 2h35 mais tu les vois pas passer du tout quoi ! Oui mais si ça correspond bien en rythme et tu vois... Oui ! Et euh... Et je suis en mode oui c'est contemplatif mais je pense que ce serait vraiment dommage de réduire le film à c'est contemplatif parce que... En fait y'a pas tant de filles de... Y'a pas tant de plans où t'es en mode ah oui c'est vraiment pour nous montrer... Putain Ultia ! Bah quoi ? Beaucoup ! Oh la la... Oh la la... Oh la la... Alors peut-être ! Oh je me suis fait 3ème tout raid ! J'étais première toute la guerre ! Oh la la... Et je l'emporte ! Et oui ! La Chate 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 ! Oh la la... Incroyable ! Horrible ! Dommage que ce soit un demi-film... Bah c'est un diptyque ! Il l'a dit Denis Villeneuve de toute façon ces deux films ! Je trouve que le film se tient parfaitement tout seul ! Alors ça c'est une des critiques que j'ai vu justement quand des gens disent que c'est pas spécialement le cas tu vois ! Ah mais moi je trouve que la fin est très bien... Du coup j'ai eu la discussion justement parce que j'y suis allé avec Juliette justement ! Et elle trouvait que la fin était un peu bizarre et moi j'étais en mode mais la fin elle est parfaite ! Elle tombe trop bien pour conclure le premier film et en même temps donner l'envie d'aller regarder le... Ouais c'est deux films quoi ! Ouais c'est ça mais le film se tient très bien tout seul ! Et c'est quand le prochain film du coup là ? Ben ils savent pas trop encore en fait ça dépendait aussi du succès de ce film ! Mais je crois que c'est un succès non ? Et pour l'instant c'est un succès parce que c'est 2 millions d'entrées en France ! Mais il est pas encore sorti aux Etats-Unis, il sort le 22 octobre aux Etats-Unis ! Ah ouais pourquoi c'est sorti aux Etats-Unis ? Parce qu'il me semble qu'ils veulent le sortir en même temps sur HBO Max ! HBO Max ! On est d'accord que Denis Villeneuve c'est le même qui a fait... C'est pas Sekiro... comment il s'appelle ? Sicario ! Sicario ? Sicario il a fait aussi Prisoners et il avait fait aussi Blade Runner 2040 ! Oui il a fait le remake de Oberon ! J'ai pas aimé Sicario donc j'ai peur ! Mais ça n'a rien à voir ! Ouais ouais mais c'est juste... En fait le film est super bon mais juste j'étais pas dans le bon mood pour le regarder ! Et c'est un réalisateur québécois ! Tout à fait ! Denis Villeneuve ! Ah Villeneuve ! Donc oui je comprends les gens qui disent que c'est pas un peu long mais moi j'avoue que j'étais en mode... Ah ouais je sais pas... Ah bref en tout cas c'était vraiment super ! Et Juliette en a pensé quoi ? Et Juliette a adoré aussi ! Ok ! Bam bam ! Toi t'es déjà fan pas de... Après elle a pas aimé autant que moi j'ai aimé mais elle a beaucoup beaucoup... Ouais je suis nul ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle est en mode... Elle ça lui suffit pas... Elle est en mode ça suffit pas à lui-même comme film, faut le deuxième pour le... Ok ! Et moi j'étais vraiment mode moi ça me... Je trouve qu'il suffit à lui-même quoi mais... Parce que moi j'ai peur que comme il y a beaucoup de hype autour que... Ouais j'ai peur d'être déçu et tout... Mais moi en fait j'ai vu trois semaines après tu vois au final et du coup moi aussi j'avais beaucoup de hype et je suis en mode bon... Et au final je t'envoie de putain... Bah même la hype m'avait un... En fait c'est ce que c'est... C'est dur de dire mais c'est ce qu'aurait dû être Star Wars 7 quoi... Presque... Star Wars 7 ? C'est ce qu'aurait dû être Star Wars... Oh non ! Oh course de merde ! C'est vraiment un personnage de fou harmonie je trouve... Ouais... Elle a un flow... Ça a trop de flow... Dommage qu'elle soit aussi ennuyeuse sur Smash... Elle est trop floaty... Oh elle est... On se fait chier quoi... Ah ouais... Ah je voulais pas l'utiliser là... Alors qu'elle est mimi quoi... Elle est mimi... Mimimi... T'es prêt Antoine ? Oui vas-y ! Attention rip ! Ouais ! Vas-y lance ! Ça arrive fort ! Attention ouais ! Vas-y lance là ! Attention rip encore ! Vas-y lance 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 ! Nan ouais... Nan arrête ! Mec ! J'ai peur j'ai peur ! Je peux pas me défendre face à ça hein... Face à cette dinguerie mec ! Et du coup c'était quoi le film de ces dernières années qui nous a vraiment plu ? Oh... Ouais y'avait Interstellar... Je me souvenais où Interstellar c'était en mode... 3 fois aussi de ma choix... Ouais voilà... Mais Interstellar qui... J'avais kiffé... Elle a deux mec ! Elle a deux mec ! Mais en fait Interstellar c'était ouf mais Interstellar quand je l'avais revu après tout seul chez moi sur mon écran d'ordinateur... Je suis en mode... Oh putain c'est pas tout à fait pareil effectivement ! C'est pas pareil mais moi j'avais des surprises comme ça marchait bien aussi ! C'est donc j'ai de faire ça ! Ouais quand je l'ai maté... Quand je l'ai maté sur mon oké à 3310 c'était pas ouf effectivement les sensations étaient moins bien... Mais ouais mais du coup c'est vrai que j'ai adoré... Tu peux passer même pas devant ! Je crois que avec le champi t'allais passer devant... Interstellar c'était... Je peux même pas dire qu'il y a le film qui m'a vraiment... Il y a Parasite qui m'a vraiment vraiment plu ! Ah ouais je l'ai pas vu ! Parasite c'était vraiment cool ! Interstellar c'est vraiment trop bien ! Dix dernières années... Ca veut dire que ça va jusqu'à 2011... Et moi dans des films il m'a le plus marqué... Dernier temps c'était Les Fils de l'Homme mais je sais plus en quels années il est sorti... Oh le Fils de l'Homme est incroyable ! Ça c'est plus vieux ça ! Il y a un truc aussi en sortant de la salle... Des fois tu sais quand t'as un certain âge tu te dis... Est-ce que je vais réussir à m'attacher à un film ou à aimer un film comme ça... T'aimes un film quand t'es gamin... T'es Star Wars moi je l'ai vu étant gamin et du coup j'ai un attachement particulier à certaines sagas... C'est 2006 les films Les Fils de l'Homme... Ca m'arrive plus moi... D'aimer autant un film que quand j'étais... Et bah tu vois Dune ça m'a fait ça... Ah si ça moi ça peut m'arriver hein ! Ah ouais c'est vrai ! Ah de fou ! Je dois être blasé j'en sais rien... Toi tu as fait ça avec Dune... Bah Dune moi ça me l'a fait hier en je t'en mode... Oh c'est incroyable d'aimer un film comme ça... Comme tu t'aimerais une oeuvre étant gamin tu vois... Et te dire... Bah tu vois en sortant de Dune je t'en mode je veux le revoir... Et je veux le revoir genre je pense que peut-être que je retournerai au cinéma pour le voir quoi tu vois... Dolby, Dolby t'sais en je sais pas combien... Ah moi j'avoue que j'allais au cinéma du coin y'avait rien de Dolby y'avait rien de machin... C'était juste... Cinéma de Saint-Germain en lait c'est euh... Ah ouais Parasite était vraiment cool effectivement... Très très cool... Ouais c'était super les Parasite... Oh oui Plash c'est vrai que c'était un film... Oh ! J'avais beaucoup aimé la couleur des sentiments aussi... Ah oui avec Dieu... Oui Plash ça c'était incroyable... Oui Plash c'était incroyable... Ah oui Splash aussi... Oui Plash... Oui Plash... Oui oui oui... Super... Ouais de ouf... Et aussi en 2012 y'avait Django aussi... Django ouais c'était nice Django... Moi j'ai vraiment adoré Django... Ah moi j'ai adoré Get Out aussi... J'ai préféré les 8 salopards à Django... Ah ouais justement moi j'ai pas trop aimé... Ah ouais t'es marrant... Après c'est le côté un peu huis clos je sais pas ça... Peut-être j'ai bien aimé tu vois... J'aime bien les huis clos aussi mais les 8 salopards j'ai pas trop kiffé non plus... Ah moi j'ai beaucoup aimé... Ah si y'a un autre film que j'ai vu récemment qui est sorti récemment... Où je me suis dit putain c'est un chef d'oeuf c'était Saul de Pixar... Ah ouais putain il est incroyable... Ah bon ? Ah ouais putain j'ai trouvé génial... Il est pas pour les enfants ce film on est d'accord... Bah il est un peu pour tout le monde... Moi Saul j'ai trouvé génial... Pour les gamins en vrai en double lecture je suis pas sûr qu'il y'a un truc... Mais c'est vrai qu'il est très adulte je trouve... Ouais mais je trouve que c'est dommage parce que Saul m'a déçu parce que pour moi y'a pas assez de musique... Ah ouais ? Moi aussi déçue pour la même raison... Ouais il parle d'accord... J'ai vu que ça parle de jazz... Ça parle de jazz... Y'a un titre... Oui ça c'est un peu la même... C'est étrange quand même... Oh je sais pas... En fait moi Saul j'ai aimé toutes les parties... C'est... je vais même vous dire c'est mon Pixar préféré hein... Ah ouais ? Ah oui oui c'est... Ah oui je le trouvais c'est incroyable... Pas loin aussi franchement... Je le préfère à Wally... Je le préfère à Lao que j'ai adoré aussi et tout ça... Ouais ouais... Il est ouf... Saul je l'ai trouvé incroyable hein... Ouais non il est... Rire de droite... Je trouvais que c'était une vraie dinguerie hein... J'avais bien aimé Sucker Punch quand j'étais ado... Moi j'ai détesté ce film... Est-ce que c'est un nanar ou pas ? Parce que j'avais genre 14 ans quand je l'ai vu... Donc je sais pas si c'est... Bah je saurais pas te dire... Mais moi je l'avais vu au ciné... J'avais vraiment pas aimé... Mais après bon voilà... Moi ça allait en vrai... Sucker Punch... C'est cool parce qu'en fait l'actrice principale... Emilia Ronin... Oh non... Qui a fait plein de films que j'aime beaucoup... Et aussi la chanteuse... Et euh... C'était très chouette... Moi j'aimais bien les films comme ça... A l'époque... Ouais je sais pas... Moi j'avais pas trop aimé... Boum 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 boum... Ouais Saul je trouve... Ce feeling que j'ai ressenti après Saul un peu... Où t'es un peu... Je vais pas vous le surprendre si vous l'avez pas vu et tout... Mais... Un peu sur le cul en mode... Comme c'est un Pixar... Je m'attendais de base à être un peu conquiste tu vois... Mais là j'étais vraiment en mode... Ah ouais c'est... Enfin moi c'était... De long en large j'ai trouvé ça incroyable... Ah ouais ouais... Ah ouais j'ai trouvé ça fou... Et tu t'es pas dit y'a pas assez de jazz ou euh... Non... Enfin ça... Non je sais pas ouais... Non mais l'histoire m'a tellement touché que... Je me suis vraiment laissé embarquer par le film euh... Oh non bien joué... Non ça va ça va... Pfff... C'est dur hein... En vrai c'est vrai que... Ah Zootopie c'était incroyable Zootopie... Zootopie c'était super aussi... Mais c'est pas Pixar... J'étais à me lever tout seul dans la salle hier et applaudir... Ouais cool Zootopie... Mais bon je me suis dit bon je vais éviter de refaire une euh... T'avais ton sweat rouge... Mais j'ai évité parce que j'avais pas mon pull rouge mais... J'avoue que franchement moi je suis resté un peu comme toi tu vois Florence genre un peu sur le cul en mode... Waouh le truc dingue... Devant d'une tu veux dire ? Ouais devant d'une ouais... Ouais mais j'adore ce film il est incroyable je trouve... Ah non le meilleur film d'animation de ces dix dernières années... C'est vrai que quelqu'un l'a dit c'est Spider-Man Into The Spider-Verse... Ah oui je l'aime... Ah oui oui... Incroyable... Moi je m'en bats les couilles de Spider-Man et tout mais putain mais ce film... Ce film c'est trop... En termes d'inventivité... Mais c'est une dinguerie... C'est incroyable... Incroyable... Mais vraiment c'est fort... Il est vraiment trop bien... Il faut le voir... Il est vraiment vendu le film en mode il est trop bien... Je me suis dit bon on l'a survendu je l'ai vu et je me suis dit non c'est vraiment cool... Mais franchement mais c'est clair... Mais tu vois mais d'une genre j'ai envoyé des messages à des potes en mode... Mais putain mais t'as vu d'une ou pas ? Genre c'était trop marrant en mode faut que tu vois d'une et tout à mon frère... Je lui envoie un message en mode mec tu as vu ça ou pas ? Et genre c'est la première fois que j'envoie des messages à des potes le mec relou tu sais... Tu l'as vu ? Tu l'as vu ou pas ? Je fais jamais ça tu vois... Mais j'avoue que j'étais tellement soufflé hier en mode... Mais le film est parfait quoi tu vois... Surtout comparé à Camelot tu vois j'étais en mode putain... T'as pas aimé Camelot ? Je l'ai pas vu moi... Je crois qu'avec un peu de recul je l'ai trouvé un peu à chier moi en vrai... Moi j'ai bien eu... Carrément à chier tu dis ? Un peu à chier moi j'ai trouvé ouais... Ah carrément... En fait en gros... C'est ouf parce que quand je suis sorti du film on est allé le voir ensemble... Moi je t'avais dit que j'étais déçu je t'avais dit ouais bof... Déçu tu vois et tu m'avais dit ah moi je trouve ça sympa et tout... Ouais mais en fait j'ai besoin de temps pour... Avec toi ouais moi aussi ça m'arrive... Oui ça peut... Pour décanter un peu... Et tu vois d'une c'est la seule fois où je suis sorti en mode masterclass je changerais pas d'avis tu vois... Mais souvent j'ai besoin de temps pour gérer le truc etc... Et souvent ça va... J'ai toujours un avis plutôt positif et puis après ça se calme un peu tu vois... Après ça change quoi... Des fois c'est l'inverse... Par exemple j'étais en mode... OSS tu vois c'était en mode... Oh j'aime bien en fait je suis en mode bon en fait il est moins bien que j'étais dit au début tu vois... Mais euh... C'est l'inverse genre quand j'ai vu les filles de l'homme... Il est raté dans le sens où... Tu sais euh... Raté ? Bah t'avais qu'à faire mieux mec ! Oui raté carrément... Non mais c'est parce que je trouve qu'il est pas bien dans le sens où par exemple tu sais... Asti il est toujours en mode oui... Écrire des histoires... Moi j'adore ça... Enfin c'est... C'est vrai de ouf... Et je trouve que là elle est trop mal racontée l'histoire en fait... Je suis d'accord de ouf... Je suis d'accord de ouf... C'est un mec mais tu te pignoles en permanence... Oh putain merde... Sur le fait de raconter des histoires... Et je trouve que c'était mal raconté... Je suis 100% d'accord... Et aussi euh... Non mais c'est pourquoi il y a une musique là ? J'avoue... Étoile ! C'est étoile ! Étoile ! Qu'est-ce qu'il y a ? 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 Qu'est-ce qu'on entend un harmonica chez toi ? Ah excuse-moi ! Un accordéon pardon ! Non mais en fait vu que vous êtes en train de parler de critique... Et je suis en mode halluciné donc j'ai mis du jazz... C'est pas du jazz ça mec ! Excuse-moi excuse-moi vous pouvez continuer... Pourquoi on l'entend ? Mais pourquoi on l'entend ? Je l'ai mis un peu fort ! J'adore la Casa de Papel ! Je suis désolé ! Continue ! Vas-y vas-y ! Bah du coup moi je trouve aussi que concrètement ça fait plusieurs fois qu'il nous prouve que c'est pas un très bon réalisateur de long métrage et genre bah je trouve que sur le film c'est limite gênant quoi ! Ah ouais à toi putain moi je l'ai pas vu ! Je trouve qu'il y a des ellipses improbables... Il y a des choses où tu t'attends... Tu t'entends voir un truc en fait tu le vois pas... Du coup bah t'es juste déçu tu passes à la scène suivante... Ok bah peut-être plus tard non jamais... Je trouve qu'il y a des... Après c'est un avis tu vois mais je trouve qu'il y a des problèmes de rythme ou des fois il y a des trucs qui vont trop vite pour pas grand chose et inversement quoi... Et du coup ça donne un truc où... Toi je disais t'en as pensé quoi toi ? Je sais que tu l'as vu... Bah non moi j'ai vraiment bien aimé mais je comprends après les... Je comprends ces trucs sur le rythme etc mais... En fait je pense que contrairement à pas mal de gens qui sont partis en mode ça va être incroyable ça va être énorme et tout moi je m'attendais vraiment à... Ah y'avait beaucoup d'attente hein ça c'est sûr hein... Voilà et du coup moi je m'attendais à rien en fait et du coup finalement je me suis dit Ah ça va finalement c'était pas si mal j'avais plutôt l'impression de voir un... En fait je m'attendais juste à voir un très long épisode de Kaamelott et c'est un peu ce que j'ai eu l'impression de voir quoi Ouais mais moi je comprends que sur le temps... Ouais sur le rythme il a fait un peu de la... De toute façon il a dit que le film il a passé de 2h30 à 2h et du coup au niveau rythme ça va un peu dans tous les scouts Mais bon du coup là pour le coup moi le film était un peu plus raté Ouais je reviens Moi j'avais bien aimé Gatsby aussi Ah moi j'avais pas du tout aimé J'avais pas du tout aimé non J'ai pas du tout aimé la façon dont c'était réalisé Ah ouais et c'est à dire... Je voudrais même pas t'expliquer c'est vraiment... Je trouvais ça très speed, très rushé, très euh... Un peu putassier même dans la réale et tout Non mais vraiment euh... Moi j'avais bien le côté burlesque justement euh... Je sais pas moi ça m'a pas parlé Pourtant l'esthétique très art déco tout ça moi c'est un truc que j'aime bien tu vois mais euh... Mais je sais pas c'est euh... Ah si j'ai bien aimé moi On a que des avis opposés tout à l'heure Moi j'ai bien aimé Gatsby Non mais c'est normal euh... Je sais pas qui l'a réalisé Le réalisateur en... Gatsby le réalisateur... Qu'il avait fait je crois C'est lui qui a fait Moulin Rouge et Chicago je crois non ? Je dis de la merde Je crois... J'avais bien aimé d'ailleurs Euh... 1917 Grandes Caques j'ai pas encore vu 1916 Ouais en fait Moulin Rouge... Il a fait Moulin Rouge Australia, Roméo plus Juliette c'est... En fait Moulin Rouge et Roméo plus Juliette c'est mes films préférés De l'histoire des films Mais sinon euh... Je sais pas... Il fait combien de temps qu'il est sorti Mais sinon pour moi la plus grosse liste de ces dites dernières années Mais je sais pas quand est-ce qu'il est sorti c'est Cloud Atlas des Wachowski Ah les gens m'ont dit que c'est très bien dans le monde Alors c'est polarisant pour le coup C'est euh... Soit tu détestes soit tu trouves que c'est un club Ah oui J'ai jamais vu Avec ton manque ça c'est ça ? Entre autres ouais Entre autres Ouais 2012 Cloud Atlas des Wachowski c'est 10 dernières années Et moi c'est vraiment je trouve ça mais exceptionnel Ouais t'as pas l'air d'être le seul hein Ah vraiment j'ai trouvé ça extraordinaire Donc qu'est-ce qu'il est extraordinaire que je l'ajoute à ma liste ? Cloud Atlas Mais par contre c'est spécial hein je te préviens c'est assez particulier Ok Faut s'accrocher quoi mais... Un peu Un peu Ouais mais c'est quand même probablement un des plus ardus qu'elle ait fait franchement donc euh... Et tu vois Reeve tu parlais tout à l'heure du fait que t'aimais moins les films quand t'y repensais et tout Et moi ça m'est arrivé à l'inverse De me dire j'ai bien aimé ce film typiquement avec les fils de l'homme Et plus j'y repensais et plus je me disais j'ai vraiment kiffé en fait Mais c'est possible que ça m'a fait aussi l'inverse tu vois mais je comprends Enfin ouais ouais mais euh... Mais j'ai vu comme ça mais j'avais fait dans les deux sens La trace que peut te laisser un film quand même je sais comment elle peut évoluer Comme t'es en mode ah ouais... Et moi je suis souvent c'est un peu magnanime un peu presque Pour le réalisateur je suis un peu en mode au début Ouah quand même il a voulu proposer un truc intéressant Et en fait en réfléchissant mais non c'est un peu à chier en fait Je suis d'accord souvent quand tu sors d'un truc toi Rift est souvent très positif Et après ouais tu... Ah tu c'était souvent positif les femmes C'est souvent positif oui Moi ça m'arrive aussi en vrai quand je vois les films je suis assez bon public Et c'est après avec le temps que je me dis putain en fait c'était pas terrible Bah en fait ça devient anecdotique Genre tu viens de le voir t'as kiffé Et puis en fait un mois après tu t'as kiffé Ahhhh C'est anecdotique Donc en fait je passe jamais foncièrement un mauvais moment quand je suis au cinéma tu vois Je trouve que c'est toujours cool d'être dans la pièce noire Et puis ce qui est bien avec le cinéma C'est que c'est les rares moments maintenant où t'sais où t'as pas ton téléphone Moi j'regarde pas mon téléphone pendant le ciné Ou très peu Non je l'regarde jamais moi Tu l'regarde un film les bruits tu le prends ? Ah putain Bon il est en mode d'avion silencieux Sinistrator pour le prime Bolberg les deux mois Je me saliboule les 18 mois Ultimate Curinax C'est trois mois Les bio les deux mois C'est pour moi c'est pour mon plaisir Ah non mais après ah oui alors oui alors là Moi j'appelle bronze de temps en temps et tout Ah oui bah le score 16 le loup de Wall Street c'était vraiment génial aussi Mais moi j'avais beaucoup aimé le film qu'il a fait sur Netflix aussi The Irishman ? Euh oui c'est vrai Ah je l'ai pas vu oui c'était vraiment cool Après faut vraiment aimer les films Il est super long mais faut vraiment aimer les films Comme il les faisait un peu à l'ancienne genre justement Casino, Les Affranchis c'est vraiment dans cette veine là De fou Et d'ailleurs t'as même le cast hein t'as vraiment De Niro, Al Pacino, Joe Pecci Vraiment c'est vraiment le même casque à l'époque Tu vois moi j'ai même réussi à aimer Star Wars 8 au cinéma Parce que j'aime bien le moment Mais après après réflexion je t'envoie Ah c'est pas fou Ah c'est pas chiiiit Rivensic a adoré Bad Buzz de Eric Quentin J'ai vu ce film hein J'ai vu ce film hein Tu l'as vu j'ai vu aussi non ? Non j'ai jamais vu Ah tu l'as jamais vu Mais j'étais persuadé que tu l'avais vu Oh vous deviez m'attendre on l'a regardé sur moi Ah non moi je l'a regardé sur moi Ah non moi je l'a regardé Oh moi Chacun l'a regardé sur moi Ah putain Tiens vu qu'on parlait de Parasite Est-ce qu'il y a d'autres films sud-coréens Que vous avez vu ? Alors oui il y en a plein Mais là en plus récemment T'as la Bah c'est du même Non c'est peut-être tout le même réalisateur N'importe quoi Ah oui Dernier Trim pour Busan C'était cool ouais Mais de De Bong Joon-ho t'as Memory of Murder C'était vachement bien The Host aussi Oldboy Exact Oldboy ça c'est Park Chan-wook Qui est vachement bien Qui a fait la trilogie de la vengeance Si vous avez aimé Oldboy Je vous conseille Lady Vengeance Et Sympathy for Mr Vengeance Qui est vraiment vraiment cool Par contre c'est Par contre c'est un peu dark Je connais vraiment rien au cinéma Ah putain Je connais pas grand chose non plus Mais à chaque fois que j'ai regardé un truc sud-coréen J'ai été C'est trop bien C'est vraiment cool C'est vraiment vraiment cool Et euh Mais ouais Dernier Trim pour Busan c'est cool Mais même récemment Je sais pas si vous avez vu C'est une série mais Sweet Game Dont tout le monde parle Oui Exactement je sais qu'on en a parlé avec Etoile J'ai fini la série depuis Etoile d'ailleurs Ah non Et bah moi j'ai bien aimé la fin Oh quoi ? J'ai bien aimé la fin Etoile moi Voilà Tu sais que tu l'as trouvé à chier Mais moi j'ai bien aimé la fin Ah Etoile t'as pas aimé Etoile à la fin Mais c'est pas l'épisode à regarder là Bon on se poil pas bien sûr Moi j'ai pas vu du tout Enfin un épisode On fait même pas le chat On va pas se poil de toute façon Mais à défini la série c'est juste euh Non 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 Pas du tout il y aura d'autres saisons Ah ok ok Il y aura d'autres saisons Mais vu la fin ça m'étonnerait Que ce soit écrit comme un one shot mec Non mais c'est Bah blablabla On peut pas le dire effectivement Bah oui mais C'est comme tu sais les Non on va rien dire Ah ouais effectivement Ouais On va rien dire Ditterine Ditterine Il y a plein de séries Où en gros ils se disent On va faire Enfin à la base On le fait pour une saison Et vraiment S'il se passe un truc complètement insane On en fera une deuxième Oui c'est vrai Et c'est un peu dans ce sens là Qu'elle a été pensée je pense Mais je pense que c'est Je pense que Squid Game Était prévu pour être un succès en Corée Mais par contre je pense qu'il s'attendait pas à un tel succès international par contre C'est la série non anglaise ou non américaine la plus vue sur Netflix du coup maintenant De l'histoire C'est la série la plus vue sur Netflix de l'histoire tout court même Il y a Marseille qui avait cartonné quoi À Marseille oui Ah ouais c'est à ce point là vraiment Ah oui 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 c'est le succès insane vraiment c'est Ah oui ok d'accord Oui oui Mais c'est sorti il y a vraiment pas longtemps non C'était même pas un mois que c'est sorti Non mais même pas et tout le monde l'a déjà fini JPP C'est un truc de ouf Mais oui mais c'est sorti Je me sens vraiment à l'ouest quoi Elle dure 7h et quelques c'est tout Mais toi tu regardes beaucoup d'animés Lucca je crois C'est 7h et quelques quoi mais quoi Non 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 je m'y suis remise il y a pas longtemps parce que justement avant je regardais pas mal Mais maintenant je regarde plus En fait je regarde plus rien Je vois souvent tes stories où je me dis Attends mais là ça fait pas mal d'animés en fait C'est vrai mais ça fait longtemps que j'ai pas regardé d'animés Non ok c'est bon Non c'est bon J'ai l'impression d'avoir gâché Ouais je suis d'accord le plaisir est pas assez étiré J'ai l'impression que c'est du gâché Ouais je suis d'accord en vrai En fait j'arrivais pas genre j'étais en mode vas-y j'ai envie de me faire un avis vite Et j'ai envie de tout regarder je faisais un autre truc à côté j'avoue Alors j'avais la série sur mon écran principal et je jouais à côté Et j'ai vraiment bien aimé j'ai trouvé ça sympa Ça m'a pas révolutionné la tête tu vois Parce que mes potes qui m'en parlaient j'ai mes potes de mon groupe de potes d'enfance quoi Qui m'avait dit mec tu vas péter un plomb tu vas taper ta tête contre les murs et tout Tu vas te chier dessus mec On m'avait un peu dit ça pour le film Joker aussi Ah oui alors ça Et tiens oubliable d'ailleurs un peu Bah bon alors je suis désolé il y a beaucoup de fans mais moi j'ai trouvé ça très moyen aussi Enfin moi ça m'a vraiment pas C'est oubliable je m'en rappelle à peine alors que je l'ai vu hein J'ai pas trouvé ça Bah tu vois moi je trouve que par exemple Joker c'était pas un film qui se suffit à lui-même par exemple Je trouve qu'il appelle trop d'autres choses derrière tu vois Non c'est pas d'accord Ouais c'est vraiment Complètement mec Il suffit pas du tout Il suffit pas à lui-même mec J'en parlais justement j'étais un petit caf l'autre jour à Saint-Germain Ouais 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 J'étais un petit caf on parlait du film Joker Bon je suis pas très super héros de base mais je me suis dit bon Il y avait Joaquin Phoenix Réfraîch à l'Ibiscus c'était vraiment pas mal quoi Je me suis dit que c'était vraiment une réflexion sur la société qu'on avait déjà vu mille fois quoi Corsese avait beaucoup mieux exploité ça dans Taxi Driver vraiment quoi vraiment Il y a des gens qui prennent des paquets de platte par Cropper Non non bien c'est pour quoi Vas-y ce soir dis donc Oh ouais mais moi j'ai vu Dune Non mais c'est vrai tu trouves qu'il suffisait pas c'est-à-dire ? Bah je sais pas je trouvais qu'en vrai c'est un style des personnages mais c'est un peu tout quoi du coup Oui d'accord ouais J'ai quand même bien aimé quoi J'aime trop le moment où il dit je suis le Joker quoi Ouais pareil C'est mon moment préféré quoi Moment de fou J'ai vraiment eu l'impression que tout ce film était pour une débile en fait Tu as compris là ? Tu as compris ce que j'ai voulu faire passer comme émotion et comme message ? Ah ouais c'est vrai c'est vrai Ouais je suis assez d'accord Je sais pas en fait non moi surtout en fait j'étais pas attaché au personnage et en fait le truc c'est que les gens disent que c'est genre vraiment tu le vois sombrer dans la folie mais en fait il est déjà comme ça dès le départ en fait Ouais je suis d'accord Et du coup l'évolution est pas si dingue bon c'est sûr qu'il devient violent quoi vraiment mais ce qui est déjà pas mal bien sûr mais je sais pas Oh non C'est bien sorti Antoine devant là Ah ouais putain millimètre près Moi y'a une série que j'ai trop trop aimé et je sais pas si vous l'avez regardé La Casa de Papel ? Pardon Ah je l'ai regardé J'ai pas fini mais j'ai vu la fin et la fin apparemment c'est pas terrible quoi La fin est horrible mais Non la fin est vraiment nulle je crois qu'ils savaient pas comment la finir La saison 34 avec le Trinity qui sort là de Dexter La saison 4 avec le Trinity Killer est une des meilleures saisons de série Y'a une nouvelle saison qui sort là de Dexter Oui tout à fait oui De Dexter ? Y'a une nouvelle saison de Dexter qui sort là Oui 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 Tout à fait ça a été annoncé ouais Mais c'était fini ? Oui oui mais c'est genre 10 ans après C'est comme la réunion Friends Mais sauf que là c'est Dexter D'ailleurs y'a aussi une nouvelle saison entière Y'a une nouvelle saison de Caméra Café aussi Quoi ? Yes bah j'attends ça avec impression C'est pas vrai mec C'est vrai mais c'est vrai C'est vrai mais sous la fin C'est vrai Caméra Café c'était pas si nul hein Quoi ? Quoi ? Tu trouvais ça à chier pense toi ? Caméra Café ? Ouais Oh non mais c'est étonnant quoi Ah je regardais de ouf sur M6 Ah oui voilà Non parce que ça allait Caméra Café c'était ok Ouais c'est vrai Y'avait des trucs un peu gênants quand même Mais oui Ok je dodge là Oh non Oh non 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 Oui pitié 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 Non 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 putain Let's go let's go let's go let's go Facile Putain Oh là c'est une catastrophe Alors qu'est-ce qu'il fait le bouffon Ok c'est bon À la cinquième place Bah alors Antoine Bah j'suis à chier au jeu mec Antoine tu t'as pas Bah l'Antoine ou tu s'appelles Poulidor ? Ah bien joué mec C'est l'Américain C'est le petit Anctyle Bien joué Ah putain moi ça me permet de passer devant Evenzy Ah non devant JD Oh c'était dur hein Ouais C'était comme ma grosse moto en premier Quel dommage Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir